Megaman, ça peut pas être si dur que ça, hein ? On va tester pour voir. Alors, salut à tous, cette fois on joue à Megaman. Aïe. 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 Mais, mais... Aïe. Aïe. Facile, facile, c'est facile. C'est facile. Aïe. 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 Bon, on va dire, c'est facile, non mais c'est facile. Lui, il faut aïe. 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 Ah, voilà, non mais, ok. Eh ben, c'était super, j'espère que vous avez aimé la série à tous. Ok, alors, comment dire ça simplement ? Megaman te remodèle le portrait à grands coups de blaster. Du coup, on va tous les faire. Tous les Megaman classiques, du 1 au 10. Étant donné que j'ai fait le jeu à partir de la Legacy Collection, qui permet, notamment, le rembobinage, j'aimerais mettre au clair un point. J'ai fini au moins une fois chacun des niveaux de chacun de ces jeux sans me servir d'aucune aide à ma disposition. Presque. C'est-à-dire que j'ai pu m'entraîner, hein, j'ai pu faire tous ces niveaux des dizaines de fois avec des sauvegardes rapides et du rembobinage à volonté, mais pour valider ma performance, je me suis imposé de les finir d'une traite sans aucune aide. Mon apprentissage a donc probablement été un peu accéléré, mais normalement, si je ne suis pas trop rouillé au jour où sort cette vidéo parce que je suis dégoûté à vie de la licence, je suis capable de vous fournir des runs convenables. Avec de la chance. Megaman 1, sorti en 1987 sur NES. Là, par où tout a commencé. Alors, comment ça se goupille ? Bon, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, l'une des grosses particularités de Megaman, c'est qu'il propose initialement 6 niveaux à parcourir dans l'ordre de son choix. Comme à ce stade, j'y connais rien, on va commencer par Cutman. Déjà, la musique est plutôt sympa, un bon point. Alors, le premier ennemi que l'on rencontre, c'est cette boule bleue qui, si elle vous approche, va irrémédiablement vous péter la gueule, et ce à répétition. Le plus simple pour l'abattre est encore de ne pas la laisser approcher. Le premier ennemi du niveau vers lequel on est naturellement amené à notre première partie... Nous spammes. Qu'est-ce qui m'a pris de commencer cette vidéo ? Non mais rien que ces ennemis-là, ils vont vous filer des cauchemars, je vous le dis. Et encore, il n'y a pas de risque de se faire balancer dans un trou, ou que sais-je à ce stade, c'est gentil. Regardez les deuxièmes ennemis auxquels on est confronté. Des tourelles qui tirent à 60, puis 30 degrés vers le haut, et 30, puis 60 vers le bas. Pris seul, ça va. À 2. Pourquoi pas, avec de la concentration. À partir de 3, ce n'est pas possible du premier coup, ça requiert bien trop de facteurs à prendre en compte à la fois. Attendez-vous à perdre pas mal de santé dès le début, donc ce n'est pas une promenade matinale que vous propose le jeu. D'autant que ces ennemis ne sont tuables que lorsqu'ils s'ouvrent, et donc lorsqu'ils attaquent. Tenter de les détruire, c'est immédiatement prendre un risque. À noter que les phases de plateforme sérieuses commencent, et que si vous tombez, certes, vous ne mourrez pas, mais vous retombez au tableau précédent avec les ennemis qui sont réapparus. Génial. Après ce bout d'escalade, on a des moules, qu'il suffit d'éviter en avançant tranquillement, tout de suite suivis de ressorts qui ne vous donneront pas trop de fil à retordre, leur mouvement étant assez prévisible. Et là, le jeu se dit qu'il allait nous freiner. Il nous met ces blocs, là, qui mettent 5 balles à détruire, c'est beaucoup, 5 balles, leur vie vaut un kebab, et qui ne sont pas plus dangereux que ça. C'est juste une escalade ralentie par ces trucs. Le retour des moules, de ces fiches de boules, et c'est en redescendant que l'on rencontre cet ennemi, similaire aux tourelles et particulièrement relou. Et vous voyez, ces pics sur le côté, ce sont vos pires ennemis. Vous les touchez d'un seul bout de pixel, et c'est la mort instantanée. Même sans tomber dessus, vous les touchez, c'est la mort. Après, on a un ennemi qui vous tue en 3 coups et qu'on ne peut esquiver que lorsqu'il fait de grands sauts, ce qui est tout à fait aléatoire. On a ces tourelles qui font des demi-cercles, et enfin le boss qui saute partout et qui nous envoie ses ciseaux boomerang dans la gueule. Même sans connaître son point faible, il est assez facile à battre. Bon, bilan de ce premier niveau. Ce sera pas aussi long avec les autres, rassurez-vous. Eh bien, c'est le plus simple de tous, et c'est un assez bon moyen de constater que vous allez en prendre plein la gueule durant ce jeu. Mais il ne va pas non plus vous dégoûter de tenter votre chance. C'est un subtil équilibre entre difficultés bien relevées et incitation à persévérer, parce qu'on voit bien que ce n'est pas impossible. Le placement des deux checkpoints ainsi que du bonus de santé n'est pas anodin. Malgré les difficultés, il y a une entité appelée développeur qui vous encourage dans ce premier niveau. C'est pour ça qu'il est hyper efficace pour commencer, et c'est probablement pour ça que c'est mon préféré du jeu, parce qu'il n'est jamais bâtard. Tout le contraire de l'intégralité du reste du jeu, en particulier son dernier quadruple niveau, on y reviendra en temps voulu. Pour l'heure, on s'attaque au niveau de Gutsman, et déjà, putain, mais c'est taupe de l'enfer ! Soit tu t'approches et tu te prends un coup, soit t'es trop loin et elles ne sortent pas la tête de terre, mais quelle horreur ! Mais ça ce n'est rien, mais alors rien par rapport à ce qui suit. Dans le niveau de Gutsman, il n'y a quasiment pas moyen de mourir d'une chute. Il y a la mauvaise surprise des pics, et un ou deux trous ici et là, mais rien d'infranchissable. Il faudrait même le vouloir pour tomber dedans. Et bien ce passage du niveau de Gutsman, rien que ce passage, il va vous faire bouffer votre manette. Déjà parce que les os sont millimétrés au poil de cul, mais aussi parce que ces putains de plateformes se désistent sous vos pieds aux endroits indiqués par l'absence de rails. Et croyez-moi quand je vous dis que des vies, vous allez en perdre un paquet bêtement sur ces moments de niveau, ce qui vous forcera, en plus, à vous retaper les trois taupes qui le précèdent à chaque fois. Une vraie partie de plaisir. Et derrière, on se dit qu'on peut se reposer au moins, mais même pas ! Regardez qui ils nous remettent, ces putains de boules ! Et ce ne sont même pas les pires ennemis du niveau, regardez ceux-là ! Expliquez-moi comment je suis censé éviter tous les marteaux et me frayer un chemin en même temps. A chaque fois, je me prends des dégâts sur ces ennemis. Celui sur cette plateforme est particulièrement vicieux. Voyez comme on se doit de reculer pour ne pas prendre de coups, et donc réinitialiser la jauge de santé de la taupe ! C'est... du génie. Et comme il nous avait manqué... Balancez-nous, ce putain de robot qui nous enlève un tiers de notre barre de vie au moindre coup ! Par contre, le boss, lui, il est tranquille. Tu sautes, tu tires, tu sautes, tu tires, même sans connaître son point faible, il n'est pas particulièrement résistant. Bilan, les ennemis ne font pas forcément de dégâts, et encore heureux vu l'horreur que c'est d'éviter leur coup, et le boss n'est pas un si grand calvaire que ça. Les vrais gros obstacles de ce niveau, ce sont les trous, et plus spécifiquement le passage avec les trois plateformes qui s'abaissent subitement. C'est pas impossible à passer, c'est simplement une question de timing, mais bordel, vous avez intérêt à l'avoir le timing, sinon vous tombez comme un bloc à la moindre milliseconde mal calculé. Mais sinon, non, ce n'est pas le niveau le plus dur non plus, il est même plutôt accessible. Je vous conseille de le faire après celui de Cutman, bah pour l'instant c'est dans l'ordre, ça va. Alors Elecman, attends-moi, je vais te faire ta fête. Hop ! Hop ! Je... Attends, attends... Hop ! Mais... Une seconde... Hop ! Mais putain ! Entre les ennemis que vous ne pouvez qu'immobiliser temporairement avec votre arme de base, et ces sauts hyper crispants, c'est vraiment un début de niveau qui place la barre bien haut sur l'échelle de la lourdeur. Et on enchaîne avec ça, mais comment on est censé se débrouiller avec notre équipement d'origine ? Expliquez-moi comment on ne peut pas se prendre un coup, où je commence à me dire qu'il y a un ordre plus défini que je ne voulais bien le croire pour faire les niveaux. Après, sur certains passages, tu peux avoir l'arme que tu veux, ça ne change rien. Celui-ci, tenez, encore une fois, ça demande un timing et une précision d'orfèvre. C'est juste pas agréable, on ne prend pas plaisir à faire face à ces difficultés. Dans ce niveau, on a aussi ces boules vertes qui jettent des arcs électriques, susceptibles de vous faire retomber tout en bas. Mais en vérité, elles sont plus impressionnantes qu'autre chose, et on a bien vite fait d'apprendre à s'arrêter au bon moment pour passer entre les deux tirs. Par contre, les plateformes qui disparaissent, quelle merveilleuse idée ! Et la concentration que ça demande, bordel, ce n'est pas amusant ! Je suis désolé, ce niveau n'est pas amusant, il est même sadique à ses heures perdues. Vous voyez le creux dans la falaise avec de la vie à récupérer ? Osez me dire que le saut retour n'a pas été pensé par les créateurs comme une punition. Putain, mais cette méchanceté, quoi ! C'est quoi la prochaine étape, cacher un item obligatoire pour finir le jeu ? C'est exactement ça. Si vous ne récupérez pas le blaster qui crée des plateformes, vous vous retrouvez bloqué dans le dernier niveau. Et c'est une arme qui est dans le niveau d'Elec Man et que l'on débloque grâce à l'équipement du Guts Man. C'est tout. Il n'y a pas d'alternative. C'est dans cet ordre et pas un autre. Si tu le loupes, tu refais le niveau. Si tu ne sais même pas ce qu'il te manque, tu refais tout le jeu en quête de l'objet. Bordel de merde. Et ce boss, les dégâts qu'il inflige, comment j'esquive ça ? Heureusement que je peux lui défoncer la gueule avec mon boomerang. J'ai même pas envie d'apprendre son pattern. Ce niveau n'est qu'une montée permanente vers le boss et vers la décrépitude. C'est dur, pas agréable, ça te tend, ce n'est jamais satisfaisant et seule la victoire contre Elec Man apporte un semblant de délivrance. Victoire qui n'est même pas plaisante en tant que telle. Puis, je ne l'ai pas évoqué jusque là, mais les décors sont assez quelconques. On reconnaît bien ce qu'on veut nous montrer, c'est même très correct pour de la nez, mais elle est capable de bien mieux, même en 87. C'est surtout la direction artistique qui pêche. Ok. Ice Man, qu'est-ce que tu... Non, non, je refuse, j'arrête, j'arrête tout. C'est de la neige, même pas de la glace, pourquoi vous avez rendu ça glissant ? C'était pas encore admis en 87 que c'était une idée de merde ? Bah, peut-être pas en fait. Mais comme ça suffit pas, on ajoute des ennemis trop bas pour être touchés, ces pingouins torpilles qui zigzaguent, et les plateformes invisibles, quelle judicieuse idée ! Puis on enchaîne avec des plateformes mouvantes au-dessus du vide. Ah, qu'est-ce que je hais ce niveau ! Et à côté, le boss est d'une simplicité ridicule. Tu te mets dans un coin et tu esquives les tirs qui t'arrivent dessus. Et voilà, c'est un des pires niveaux du jeu, sans conteste. Pas parce qu'il est dur, ça encore, ça va avec de la persévérance. Mais parce qu'il semble dur pour les mauvaises raisons. A l'obstacle principal s'ajoutent toujours un ou deux éléments supplémentaires pour nous mettre des bâtons dans les roues, ce qui fait qu'on se retrouve sans sas à devoir composer avec plein de facteurs qui, pris indépendamment, ne sont pas horribles, mais une fois assemblés, sont juste insupportables. Plus qu'à espérer que c'était le niveau le plus vicieux. Allez savoir pourquoi, j'ai comme l'ombre d'un doute. Le niveau de Fireman a l'identité visuelle que je préfère. Ça bouge, c'est vivant, et encore une fois, c'est dur, ça rase ! Mais au moins, c'est plus ou moins de la bonne difficulté. Certes, c'est encore timé à un point où notre réaction a plus de l'ordre du réflexe, mais il n'y a pas plein de menaces qui s'additionnent. Et lorsque c'est le cas, c'est avec parcimonie. Enfin, je dis ça, mais j'étais bien content d'avoir droit à mon rembobinage pour m'entraîner. Parce que c'est quand même dans ce niveau que la milliseconde et le pixel près sont le plus sollicités. Prenez ce passage. On peut passer. Si, si. Regardez. Hop. Facile, non ? Non. Un niveau tout en subtilité, donc, comme l'illustre, pas du tout ce boss. Qu'est-ce ? Comment ? Pourquoi ? Où cours-je ? Ce spam ! Non mais sans déconner, c'est quoi ça ? On en est vraiment réduit à... Nyo, c'est moi qui viderai ta barre de vie en premier. Putain, je vous souhaite d'avoir l'arme de Iceman à ce stade, sinon c'est... Bah, je sais pas, je vois pas comment on peut le battre autrement. Et pour le coup, ce n'est pas par flemme, non, j'ai bien tenté de la jouer franc-jeu, mais je suis désolé, Fireman ne joue pas au même jeu que vous. Hein, il a l'air de bien s'y faire chier d'ailleurs. J'en parle depuis tout à l'heure, mais les néophytes doivent me regarder avec des yeux ronds à chaque fois que j'évoque un truc du genre. Alors on va clarifier les choses. Dès qu'on bat un boss, on récupère son arme. Et chaque boss est sensible à l'arme de l'un des 5 autres Robot Master. Cutman bas Elecman, Elecman bas Iceman, Iceman bas Fireman, Fireman bas Bombman, Bombman bas Gutsman et Gutsman bas Cutman. Voilà, si vous vouliez l'ordre, le voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chaque arme a une efficacité autre dans différents niveaux. Celle de Fireman est extrêmement efficace contre ces merdes intouchables qui accélèrent quand vous êtes à leur niveau par exemple. Ce qui facilite grandement, bah le niveau de Fireman en fait. Bombman, j'aime beaucoup le décor là aussi. Ces tours arrondis au bout ne sont pas sans me rappeler quelques structures entrevues dans Metal Hurlant je trouve. Ce niveau est un peu digne d'un enfoiré, hein. Il commence gentiment, il te laisse croire que tu n'auras pas trop de mal à en voir le bout et là, paf, un mur de 4 tourelles. J'espère que vous avez le sens de l'observation. Et c'est même pas le pire, regardez ce... CRS ! Allez... Allez... Mais baisse ce bouclier anti-émeute, nom de Dieu ! Putain, mais... Mais allez ! Et ne comptez même pas sur la fuite, regardez ça, je... Je peux pas lui échapper, il saute beaucoup plus vite et loin que moi, je me... Je me prends continuellement des dégâts et il me retombe sans cesse sur la gueule. Putain ! Un autre passage qui fond sous la langue, c'est celui-ci. Plateforme, pique, tout ça, ça va, mais on y ajoute 7,5. Et là, rien ne va plus. Merde. Mais, connard, putain ! Regardez comme les CRS sont motivés à te péter la gueule. Ils en viennent à s'incruster dans le décor. Et allez, c'est reparti pour un tour. Concernant Bombman en lui-même, j'aimerais bien dire qu'il avait un bon pattern, que c'était pas un mauvais boss, qu'il faut savoir employer la bonne technique, ah bah il est battu. Bilan, rien d'infaisable dans ce niveau. Il y aura juste les CRS qui sont là pour vous donner quelques crises d'angoisse et perte de patience. Sinon, ça passe. C'est super dur, mais mon curseur a fini par s'adapter aux standards du jeu. Et surtout, rétrospectivement, on relativise. À mes premiers essais, j'ai bien pesté, mais maintenant que j'ai fait la forteresse de Wily, c'est-à-dire l'ultime quadruple niveau du jeu, euh, comment dire, euh, allez vous jeter à poil sur un cactus. À partir de là, ce ne sont plus mes captures, pour une simple et unique raison. Je n'ai absolument pas la foi de me refaire tout le chemin, alors que je peux facilement trouver un long replay sur YouTube. Je n'ai pas réussi à finir la forteresse de Wily sans le rembobinage, je n'ai pas eu la patience d'en venir à bout. Je suis plutôt patient en général, hein, mais là, là c'est juste trop. C'est pas agréable, c'est même insupportable. On commence avec trois ennemis qui te tuent en trois coups d'affilé. Ensuite, vous avez ce passage pendant lequel, si vous n'avez pas de chance, il peut se passer ça, voilà, merci connard. A noter d'ailleurs que dans ce niveau, tous vos pouvoirs sont sollicités, et si vous mourrez, il ne se recharge pas. Pire, des quatre niveaux que compose cette forteresse, il ne se recharge pas entre non plus. Mais, merde, j'ai l'air de demander beaucoup, je veux juste m'amuser, un temps soit peu, avoir du challenge, mais pas un mur de difficulté face auquel si tu t'y heurtes trop, il te fait nope et te bloque dans ta progression. Bordel, mais le jeu est déjà assez dur comme ça, pas besoin de le rendre impossible. Et voilà le passage dont je parlais un peu plus tôt. Si vous n'avez pas le blaster qui crée des plateformes, bah vous êtes niqués. Ok, plus qu'à vous suicider. Et attention, un des pires boss du jeu, le Yellow Devil. Alors lui, putain, lui, il n'est même pas extrêmement dur ou quoi, il est juste très long et demande une concentration de tous les instants. Déjà, il va falloir vous faire à l'idée d'apprendre son pattern. Saut, pas saut, saut, pas saut, pas saut, saut, pas saut, pas saut, saut long, pas saut, 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 voilà. Une fois que c'est fait, vous êtes parés pour le répéter un paquet de fois parce que vous avez une toute petite fenêtre pour lui infliger un coup. Et après, rebelote. Et comme l'a dit un grand homme, lorsque vos yeux auront fini de saigner, vous pourrez pleurer en constatant que la suite est un boss rush. Cutman, Elecman, un double maléfique, mais ça c'est original ! Le tout étant entrecoupé de phases de plateforme qui sont pas du tout relou, et pas du tout uniquement là pour vous faire perdre un peu plus de vie. Ensuite, on a lui. L'astuce étant de lui tirer dessus normalement sur un tiers de sa vie, puis de l'achever en lui balançant des blocs à la gueule. Et encore une fois, c'est un boss qu'on bourre. Parce qu'il nous est simplement impossible d'anticiper de quel côté il va aller, et il est impossible à esquiver. Ne pas se faire toucher relève exclusivement de la chance. Alors on bourre vite avec l'espoir que sa barre de vie tombe à zéro avant la nôtre. Un mauvais boss, donc. Ensuite, on a de la plateforme chiante, Bombman, Fireman, Iceman, Gutsman, et enfin, le boss final, le Dr. Wiley. Et il est nul ! Mais nul ! Son pattern est ridicule, ces deux faces se bouclent en un tour de main, et c'est alors que vous visionnez le générique de fin, que vous posez la manette après des heures de souffrance, et que vous soupirez. Tout ça pour ça. Toute cette souffrance pour ce final même pas satisfaisant. Et en même temps, à quoi je m'attendais ? Je veux dire, Megaman n'est pas un bon jeu. Alors oui, il y a plein de codes qui ont vieilli, la difficulté est aberrante sur certains moments, mais ça, à la limite, je peux en faire fi. En revanche, le design des boss, c'est pas du tout ça. La répartition et la quantité des ennemis semblent avoir été réglées sur aléatoire, il y a un énorme souci d'équilibrage dans ce jeu, et j'aurais beau avoir apprécié le niveau de Cutman et les décors de ceux de Bombman et de Fireman, ça ne suffit pas à me faire dire que je n'ai pas souffert pour rien. Enfin, je n'ai pas souffert pour rien, ça a quand même été mon entrée dans la saga, et je pense maintenant être rodé pour entamer Megaman 2, mais en soi, quel calvaire ! Je ne vous recommande absolument pas ce jeu, si ce n'est dans le but de tirer autre chose que de faire le jeu en tant que tel. Moi, j'écrivais une vidéo dessus en parallèle, ça m'a bien aidé. Ouais, cette mise en abîme. En tout cas, Megaman est derrière moi, je ne regrette pas de l'avoir fait malgré tout, mais plus jamais je n'y touche. Allez ! Plus que 9 jeux à faire ! Megaman 2, sorti en 1988, toujours sur NES. A noter qu'on passe de 6 à 8 niveaux initiaux, de quoi nous occuper un moment. Et wow, serait-ce une cinématique introductive ? En l'an 2000X, un super robot nommé Megaman fut créé par le Dr. Light pour arrêter le Dr. Wily dans ses viles dessins. Pourtant, après sa première défaite, Wily créa 8 nouveaux robots pour contrer Megaman. Wow, la musique, l'écran-titre, ça claque pas mal, c'est super cool pour de la NES ! A noter que j'ai joué en normal, mais que le longplay que j'ai chopé pour illustrer joue en difficile. J'ai essayé le mode difficile, euh... Jouer en normal, l'équilibrage y est parfait. Surtout pour nous, joueurs des années 2020, qui ne sommes plus trop habitués à essayer encore et encore et encore un niveau pour en voir le bout. Si Megaman nous a gonflé à ce niveau, passez le jeu en normal. Autre point tout à fait sympathique, le système de mot de passe, complètement absent du premier jeu. Cette fois, plus de risque de perdre sa progression entre deux parties tant que l'on note bien les grilles que l'on nous donne. Tout comme le premier Megaman, on va commencer par le niveau en haut à gauche. Bubbleman donc ! Premier point, le niveau est beau. C'est pas incroyable, mais on a droit à une cascade, un passage choulo, re une cascade, et c'est assez plaisant visuellement. On notera également que le niveau est court, et faudra s'y faire parce que c'est comme ça avec tous les autres aussi. Ça participe beaucoup au plaisir de jeu. On a quelque chose qui boucle assez vite et qui renouvelle une satisfaction ludique qui n'a pas le temps de s'éteindre. D'autant que c'est d'une pierre de coup. On ne peste plus au temps de mourir, le checkpoint du milieu de niveau étant logiquement moins éloigné d'un côté comme de l'autre. Et on ne peste plus non plus après un game over, qui arrivera plusieurs fois quand même, rassurez-vous. Tenez, je parlais d'un passage choulo, bah faut savoir que la physique de vos sauts change lors de ces phases. C'est sympa de le savoir avant de faire un saut absurdement haut, et de se manger les piques qui te tuent en un coup. C'est pas un passage particulièrement dur, faut juste se concentrer et prendre son temps. Il faut également composer avec les hippocampes et les méduses, des ennemis assez peu coriaces dont l'on vient assez aisément à bout. Plus que des ennemis, c'est vraiment des sauts que vient le danger dans ce niveau. Que ce soit les piques du haut ou le vide du bas, c'est là qu'est la menace. C'est un niveau que j'aime bien, d'autant plus que sa musique est assez sympathique. Le boss n'est pas bien dur non plus, mais n'est pas facile. Je vais instaurer une échelle de difficulté pour que vous vous rendiez bien compte, et je vais noter Bubble Man 5 sur 10. Pour la difficulté, pas la qualité du boss. C'est un très bon boss. Il a un pattern lisible, assez simple à comprendre, mais pas tant que ça à apprendre. Tout juste assez coriace pour amener de la satisfaction lorsque l'on en vient à bout et idéal pour commencer le jeu. Il suffit de le coller quand il lance ses bulles et de sauter lorsqu'il tire. Le reste n'est qu'esquive assez basique et coup de blaster bien placé. Un niveau extrêmement engageant que voilà, c'est un plaisir à jouer. La jouabilité a imperceptiblement changé depuis Megaman 1, mais on reconnaîtra un level design bien plus inspiré et de qualité, des ennemis revus à la baisse et très bien équilibrés dans leurs difficultés et leur nombre. Sortir du premier jeu et se manger ça dans la gueule, ça m'a fait un bien fou. Je me suis remis à savoir ce que voulait dire s'amuser et prendre plaisir. Pas parce que c'est plus simple, même si oui c'est plus simple, mais parce que tout repose sur des mécaniques bien mieux huilées. C'est comme si les développeurs avaient enfin confiance en la rejouabilité de leur jeu et qu'ils n'avaient pas besoin d'allonger la durée de vie à coup de tatane dans ta gueule. Et ça fait du bien. Battre Bubble Man vous fait remporter son arme, le Bubble Head, une arme qui tire des bulles, qui s'accroche à la première paroi qu'elle croise et qui la suive. Prochain niveau, Hitman, qui a une armure briquet, c'est ça ? Je... ok. Une nouvelle fois, on peut noter que le niveau, même s'il n'est pas mirifique, fait des efforts pour proposer une esthétique soignée et un environnement vivant. Il y a toujours un truc qui s'active à l'écran, tel que la lave qui coule. La musique, elle aussi, se débrouille pour nous fournir une prestation tout à fait correcte. Une fois de plus, le niveau est assez court, il se boucle en une poignée de minutes, mais se révèle déjà plus difficile que celui de Bubble Man. En effet, on part toujours sur de la plateforme, mais on ajoute cette fois une bonne quantité d'ennemis qui réapparaissent sans cesse, suffisamment pour vous obliger à vous en occuper. La plus grande menace vient de ces cylindres, qui sortent des murs et qui se rapprochent doucement de vous. En soi, ils ne sont pas bien effrayants et infligent assez peu de dégâts, mais une fois submergés dans des situations où le moindre coup nous projette dans la lave, le tout peut se révéler bien compliqué à gérer. Et c'est sans parler du passage purement d'Ayanary Try du niveau, à savoir celui avec les plateformes qui disparaissent, parce que oui, elles font leur grand retour au-dessus du vide. Et comme des fois faut sauter avant que la plateforme suivante n'apparaisse, et comme on ignore où est cette dernière, bah c'est la mort assurée. Le reste du niveau est dans la moyenne haute du niveau de difficulté globale du titre. Mais qu'en est-il de Hitman lui-même ? 3 sur 10 sont difficultés. Il se fait les doigts dans le nez. Tu sautes par-dessus lui, tu tires et tu recommences. Et si jamais tu es trop lent, tu recules pour éviter ses tirs. Il n'oppose aucune résistance, sa barre de vie font comme neige au soleil. Mouep, c'est très facile d'en venir à bout. Son pattern est très clair et identifiable en quelques secondes. Ne pas se faire toucher du tout est possible, il n'y a même pas vraiment moyen de le bourrer en fait, c'est du tout bon. Jusque là, Megaman 2 explose Megaman 1. On récupère son arme, à savoir l'Atomic Fire, un blaster à tir explosif que l'on peut charger. Et comme on a complété deux niveaux, on débloque une arme fabriquée par le Dr. Light, un générateur de plateforme verticale. Bien. Woodman. Je vais redire ce que j'ai déjà dit deux fois, mais c'est beau. Le niveau a son identité visuelle et musicale, c'est même un des plus jolis, notamment grâce à sa profondeur de champ légèrement plus appuyée en extérieur. Ça n'en rend pas mal du tout. Le niveau est simple, il y a juste deux, trois passages où vous risquez de vous prendre quelques dégâts, mais rien de bien violent. Déjà, il y a ces chiens qui crachent du feu, qui font un peu peur au début, mais qui sont en fait très simples à battre. Puis il y a ce passage avec les singes, et les oiseaux qui vous agressent en même temps, et il y a ce passage précis avec le lapin, que je ne vois pas comment passer sans les bulles. On notera d'ailleurs que ces niveaux semblent légèrement plus longs que les précédents, peut-être parce qu'on grimpe beaucoup d'échelle, et... excellent à monter, je sais pas. Quant à Woodman, je lui mets un bon 6 sur 10. Rien d'insurmontable, mais alors je galère tellement à éviter les feuilles qui tombent, j'y arrive une fois sur 3, c'est terrible. C'est possible, mais il faut un sens du timing que je n'ai pas, du coup, j'y allais à la chance. Mais sinon, son préterne est tout à fait lisible, il est même très sympa, c'est encore un très bon boss, bien équilibré. En le battant, on obtient le leaf shield, d'un bouclier de feuilles que l'on peut projeter si l'on s'oriente dans une certaine direction. Quickman, un boss qui porte bien son nom en tout point. Alors je fais pareil, et je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est le pire des 8 niveaux de base. D'aucuns me diront qu'il est très rapide à finir, ça je suis d'accord, mais il est aussi très rapide à mourir. C'est simple, on est purement et simplement dans du Die and Red Rye. Ses lasers orange ne laissent pas la place à la moindre erreur, ou aux petits pas en trop. Ça se joue toujours à un cheveu près, et je n'ai jamais trouvé ce genre de mécanique très agréable. Au contraire, même pour moi, c'est clairement frustrant pour rien. J'ai perdu je ne sais combien de vies lors de ces saletés de phases de jeu, et ce n'est pas parce que j'ai mal joué, c'est parce que je n'avais pas encore appris par cœur les déplacements à faire. Quand ce n'est pas un jeu qui fonde sa philosophie dessus, j'ai énormément de mal avec le Die and Red Rye. Dans I Wanna Be The Guy, tu rigoles avec le jeu pour les pièges tous plus sadiques les uns que les autres, que tu te prends dans la gueule. Dans Megaman 2, tu peste, parce que ça a l'air de n'avoir rien à foutre là. Il y a juste le passage avec les ennemis enflammés qui plonge le niveau dans le noir une fois tué qui est franchement sympathique. Faut dire que les développeurs ont eu le bon goût de ne pas mettre de trous mortels à ce passage. Et c'est ainsi que l'on en vient au boss. Ouais. Note à moi-même, lorsqu'ils décident de rater un niveau, ils le font jusqu'au bout. En effet, Quick Man n'a rien d'agréable. Et n'a rien de facile non plus. Il saute partout et vous en met plein la gueule avec ses boomerangs. Alors on bourre. Je vois pas comment le battre autrement. Même en connaissant son paterne, il doit être impossible à maîtriser. 7 sur 10 en difficulté en plus. Et lorsqu'on le bat, on récupère le Quick Boomerang. Plein de petits boomerangs. Vraiment pas le meilleur niveau. Y'a pas grand chose à sauver. Tout le contraire de... Airman et son niveau dans le ciel. Alors c'est clairement le niveau avec la direction artistique la plus chelou du jeu. Je veux dire, que voulait faire Willy en designant ses plateformes ? D'aucuns me diront que c'est pas plus con que les autres ennemis, mais ces designs m'interpellent particulièrement. Autre truc qui m'interpelle, en bien, c'est la musique de ce niveau. Je la trouve tout bonnement excellente. C'est ma préférée du jeu. Le niveau d'Airman est très simple. Encore plus si vous avez des boomerangs pour vous débarrasser des oisillons. Là, ça devient une promenade de santé. Certes, tout se passe au-dessus d'un trou mortel, et les cornes de ces trucs peuvent s'avérer quelque peu reloues, mais aucun saut n'est particulièrement tendu, même avec les plateformes volantes qui se déplacent. Cette simplicité se reflète dans le combat de boss. Pas faisable en un tour de main, le pattern est toutefois immédiatement identifiable, si bien qu'un seul essai sera nécessaire pour en venir à bout sans trop de difficultés. Un bon 4 sur 10. Pour un pattern que j'aime beaucoup aussi. Allez savoir pourquoi. Jusque là, on soulignera d'ailleurs que mon appréciation des boss s'accorde avec celle des niveaux. Effet kiss cool ou coïncidence ? Aucun reportage ne sera fait là-dessus. Pour avoir battu Airman, on remporte son air shooter, un pistolet à tornade qui remonte l'écran et qui est plutôt injouable. Super. Ainsi que les plateformes à déplacement horizontal parce qu'on avance dans le jeu en général. Chouette ! En voilà un niveau qui l'est bien. Le level design est assez plat et pas spécialement inspiré, et à ne pas spécialement essayer, il ne rate rien, logique. Mais la direction artistique, pour le moins surprenante, rattrape un peu tout ça. Ajoutons la musique et on se retrouve peut-être avec mon niveau préféré. Oui, j'aime les choses simples. Metalman, c'est à ton tour. Et on va faire court. Les tapis roulants sont source de pas mal de morts bêtes, les piques qui tombent du plafond sont bien chiantes, en plus d'enlever pas mal de vie, et les lutins sur les roues sont assez corsés à battre. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut retenir du niveau. Nous s'élignerons également une esthétique dans les arrière-plans qui nous rappellera sans peine les tours de l'horloge des Castlevania. Toutefois, ça n'a rien à voir dans le level design. C'est uniquement parce qu'il y a des engrenages visibles que c'est vaguement similaire. En soi, le niveau de Metalman est assez oubliable. Tout comme Metalman lui-même. Il ne s'agit certainement pas du meilleur boss. Cela tient au fait que, certes, c'est un boss qui peut s'apprendre, mais qu'il s'agit quand même bien de bourrer un minimum. Lydiquement, il n'est pas très agréable, et sa défaite n'apporte pas une grande satisfaction, étant donné que l'on ne se dit pas qu'on l'a battu légitimement. D'autant que... Il est plutôt dur. 7 sur 10, je dirais. Il saute partout, il nous balance ses roues dentées à serrer, et en plus on se retrouve sur un tapis roulant qui change de sens quand ça l'arrange. Beaucoup de choses à prendre en compte par rapport aux autres boss. Selon moi, ce n'est pas un obstacle au déplacement comme les aspérités du terrain peuvent l'être. Le tapis roulant change complètement le rapport à l'espace que l'on a dans le reste du jeu, puisqu'il altère notre vitesse de déplacement. On a donc tout à réapprendre le temps d'un boss. Pour immédiatement le désapprendre, une fois ce boss vaincu, ce qui nous demande une application peut-être un peu trop élevée pour ce que ça nous demande véritablement de faire. Donc, pas très équilibré ce boss. Une fois vaincu, on débloque les Metal Blade, des roues dentées, et c'est clairement la meilleure arme du jeu, notamment parce qu'elles se lancent dans 8 directions, et qu'elles ne consomment que dalle en énergie. J'adore le niveau de Crashman. Vraiment, je le trouve trop cool. Déjà parce qu'il est globalement très bien équilibré, ensuite parce que les tuyaux qui s'entremêlent comme ça, je trouve ça très joli, mais surtout parce qu'il y a ces passages. Voilà, c'est tout. J'aime énormément ces passages en rail pendant lesquels on doit défendre sa position alors que des ennemis nous arrivent dessus en boucle. Voilà, voilà. Oui, bah, le niveau est classique, j'ai pas grand chose à dire dessus, il est juste trop cool, mais beaucoup trop facile. Si vous recherchez du challenge, c'est pas le bon niveau. De toute façon, si vous cherchez du challenge, vous joueriez en difficile. En fait, non, vous joueriez à Megaman 1. Puis, la musique est cool, encore une fois. C'est une constante, donc j'ai pas vraiment besoin de le rappeler à chaque fois, mais ça mange pas de pain si ça peut vous inciter à acheter une rail à la bande-son du jeu. C'est tout bénef. Ah, la simplicité du niveau s'additionne son étonnamment courte durée. On monte des échelles, on a le passage que j'aime beaucoup, on monte encore plus d'échelles, on se retrouve dans l'espace, on avance un peu et on arrive au boss. Souhait. Ce dernier varie d'ailleurs en difficulté, passant facilement de 6 à 2 sur 10 selon comment vous l'appréhendez. Si vous voulez apprendre son pattern, bon courage, parce qu'il est assez relou, étant l'un de ceux qui sautent partout en te balançant des trucs à la gueule, ici des bombes. Par contre, si vous utilisez les tornades en bourrant comme c'est pas permis, vous l'avez en trois coups. C'est legit aussi, hein. Lorsqu'on le vint, on récupère le crash-bombeur, qui n'est autre qu'une bombe collante qui s'accroche aux parois et aux ennemis. C'est fort pratique. Et enfin, l'ultime niveau avant la forteresse de Willy, que j'ai hâte de faire, dis donc. Flashman. Oh non, encore un niveau glissant, non ! Mais... Attendez. Mais je rêve pas, non ? Mais il est bien. Je veux dire, tout est pensé pour ? Comme pour les tapis roulants, la glace nécessite de réapprendre son rapport à l'espace de temps d'un niveau. Sauf que, tout dans la construction de ce niveau, sa structure, son évolution, les développeurs ont réfléchi à comment introduire doucement les mécaniques, puis à l'exploiter en rajoutant les ennemis qui constituent une difficulté logique et dosée proportionnellement à notre appréhension du terrain. C'est... Bah c'est un super niveau ! En plus, la musique est trop cool, et la lumière qui se reflète sur la glace donne un effet disco qui rend le décor bien dynamique sans en faire des caisses. Tenez un exemple de ce qui fait de ce niveau un moment agréable. Le fait qu'il soit construit sur des routes à choix multiples. Notre approche se fait alors bien plus lentement que dans un niveau plus linéaire, puisqu'elle apporte la réflexion, réflexion durant laquelle on a le temps de voir la menace approcher. Et cette menace est, elle aussi, adaptée à la jouabilité sur glace. L'astuce ne relève pas tant du choix des ennemis, même si c'est aussi le cas, que de leur placement. On n'a jamais de mauvaise surprise due à un glissement malvenu, et même s'il nous arrivera de nous prendre des dégâts à cause de la glace, la faute incombera au joueur, pas au jeu. Concernant le boss, Flashman, il est d'une simplicité assez déconcertante. Il ne fait que courir partout en figeant quelquefois le temps pour nous infliger des dégâts en nous tirant dessus, si on est mal situé. 3 sur 10. Les difficultés venant avant tout de l'environnement assez cabossé. Une fois vaincu, on obtient le Time Stopper, un gadget pour... arrêter le temps. Et comme on a fini tous les boss, on débloque l'item 3, une plateforme qui s'accroche au mur et qui grimpe. Voilà, bravo, vous avez battu les 8 boss, c'est une victoire, vous avez fini le jeu, tout ça, tout ça... Pas du tout ! Vous en êtes à la moitié du jeu. Félicitations ! Au secours ! Et si vous voulez savoir l'ordre dans lequel faire les boss avant qu'on en vienne à la forteresse de Weili, le voici. Bubbleman bat Hitman, Hitman bat Woodman, Woodman bat Airman, Airman bat Crashman, Crashman bat Quickman et Flashman, Flashman bat Quickman aussi, Quickman bat Metalman, et Metalman bat Bubbleman, Flashman et... Metalman. Et... ok ? Bien, maintenant qu'on est prêt et équipé, c'est parti pour commencer le vrai jeu. Le premier niveau est assez long. Pas très difficile, mais assez long. Il va surtout vous demander d'exploiter vos générateurs de plateforme à plusieurs reprises. Et ce passage est particulièrement tendu. Sinon, le dragon, on lui roule dessus, mais alors méchamment. Le niveau 2 est l'occasion parfaite de se souvenir qu'on ne récupère pas d'énergie pour ses différentes armes entre chaque niveau. C'est également l'occasion de pester contre ces putains de piques qui, certes, ne one-shot pas, mais font quand même un sacré paquet de dégâts. Et nous voilà dans cette pièce qui est en fait le boss lui-même. Et je l'adore. C'est un de mes boss préférés, vraiment. Le concept est clair, simple et diablement efficace. Il change de tout ce qu'on a vu jusque là, et est en plus assez simple, mais assez dur en même temps. C'est le pendant bien du Yellow Devil, en fait. Le niveau 3 a la particularité de se passer un moment dans de l'eau boueuse, c'est super. Et il y a ce passage-là qui a l'air tendu, mais qui en fait se gère. Sinon, il est assez court et le boss est, je suis désolé, assez pathétique. C'est pas ta faute, mon grand, ça arrive. Le niveau 4 a un truc bien à lui, c'est... Oh non. Oh bordel de merde. Oh, vous faites pas voir ici, c'est mortel. Et oui, le retour des petits parcours tortueux sur rail, ça j'aime. Et attention, préparez-vous pour le boss le plus chiant du jeu. Pire que Yellow Devil, parce que oui, c'est possible. Et pour le coup, je... Je vois pas comment le passer les jits. Je suis allé chercher sur internet et tout, et là j'ai trouvé... Un glitch. Vous ouvrez et fermez le menu en boucle quand les tourelles s'apprêtent à tirer. Et ça vous permet de les esquiver. Super. Et le pire, c'est que le combat n'en demeure pas moins chiant. Et il demande de mobiliser beaucoup trop de compétences en même temps, c'est pas agréable. Ça te demande de réfléchir sous pression dans des lapses de temps très courts et de manière répétée. C'est des partiels en pire. Et enfin, cinquième et ultime niveau... Oh non, tous ces portails, me dites pas que... Un boss rush. Bah si, bien sûr. Et cette fois, c'est les 8 d'affilée. Dans l'ordre que tu veux, mets les 8. Il n'y en avait que 6 dans le jeu précédent et c'était déjà ultra relou, vous êtes sûr de vous ? Ok, bah attends, ok c'est ultra relou. Avec toute l'affection que j'ai pour la plupart de ces boss, les refaire à la chaîne n'a aucun intérêt. Surtout si c'est uniquement dans le but de nous affaiblir avant le vrai gros boss final. Ok, première phase ridiculeusement facile, je commence à m'y faire. Et deuxième phase... Non mais vous êtes sérieux ? Sauf que ce n'est pas vraiment la fin. Et ouais, il y a un sixième niveau. Super, car les niveaux de la forteresse de Wily sont toujours mes préférés, aurais-je dit dans une autre vie. Oula, ça goûte, pas très bien isolé chez Wily. Et en parlant de Wily, le voilà ! Et il se transforme en... Extraterrestre ! Et bah, ça c'est du twist. Et... Putain mais... Mais vous êtes sérieux ? C'est quoi ce sac à PV avec un pattern ultra crispant là ? Il est simple mais terriblement long. Ça te tend sur toute la durée, c'est infernal. Allez. Allez, on est presque au bout. Et bah parce qu'il a deux barres de vie en plus ! Mais on est où là, dans Kingdom Hearts ? Une fois vaincu, on réalise que Wily est bien Wily et qu'il manipulait en fait une marionnette désormais détruite. C'est une nouvelle victoire. Megaman marche alors des mois entiers pour rentrer chez lui, je suppose, où il semble rendre le casque et les armes. Bon, alors que vaut ce Megaman 2 dans son ensemble ? Vous l'avez sans doute compris, il est tout bonnement excellent. Les niveaux regorgent d'idées, le level design est intelligent, le placement des ennemis est malin, c'est joli à regarder, les musiques s'écoutent avec plaisir. Même si je ne suis absolument pas fan de la forteresse de Wily une fois de plus, ça n'enlève rien à la première moitié du jeu qui propose des environnements plaisants à parcourir et des boss pour la plupart diablement satisfaisants à combattre. Cerise sur le gâteau, le mode normal permet une superbe porte d'entrée en réduisant drastiquement la difficulté sans ôter le cœur du challenge. Et je n'aime habituellement pas les jeux de plateforme. En tout cas, pas pour ce qu'ils proposent de plateforme. Là, c'était juste trop cool, j'ai adoré jouer à Megaman 2, et je vous le recommande. Ça a vraiment très peu vieilli, c'est toujours super cool à jouer aujourd'hui. Ça m'a instantanément donné espoir pour tous les autres opus de la saga classique, alors j'ai hâte de faire le 3. Megaman 3, sorti en 1990 sur NES, toujours aux 8 niveaux initiaux, et je peux vous dire que l'on va s'amuser, parce que croyez-moi lorsque je vous dis que ce jeu est dur, mais dur, et pas pour les bonnes raisons. Puis on a régressé par rapport à Megaman 2 sur tellement de points, c'est d'une tristesse. Déjà, plus d'intro, voilà, la cinématique qui claque, la musique qui défonce, bon ok, la musique est classe, mais le reste, aux oubliettes, on nous balance juste un bête menu qui conduit directement à l'écran de sélection des niveaux. Le scénario de Megaman 2 n'était certainement pas sa force, entendons-nous bien. Juste qu'il donnait corps au jeu, il nous donnait une raison d'agir, un contexte, un prétexte. Là, non, c'est juste tuer Megaman, tu tues des robots. Pourquoi ? Ha ha ! Est-ce que je t'en pose, moi, des questions ? On notera quand même l'animation rigolote de Megaman qui regarde vers le boss sélectionné. Une fois n'est pas coutume, on commence avec Magnet Man, pour la simple et bonne raison que ce jeu est dur, très dur, souvent pas pour les bonnes raisons, et qu'il devient essentiel de connaître l'ordre dans lequel faire les boss si vous ne voulez pas vous faire rétamer par la plupart d'entre eux. Ce qui arrivera un paquet de fois malgré tout, rassurez-vous. Magnet Man, donc, qui propose un niveau assez court, est peut-être le meilleur pour commencer, étant donné sa simplicité. On commence avec des ennemis pas spécialement coriaces, mais diablement emmerdants dans la mesure où ils vous attireront vers le haut en vous aimantant. Quand c'est au-dessus du sol, aucun problème, mais quand ils vous relâchent au-dessus du vide, quel plaisir ! Mais le vrai premier obstacle qui nous barre la route, c'est lui, Breakman, un mini-boss. Parce que oui, vous verrez plus tard qu'on n'a pas déjà assez de boss comme ça dans le jeu. En vérité, c'est un combat vraiment simple, une fois que vous avez saisi ces mouvements. C'est d'ailleurs l'occasion de vous familiariser avec l'une des principales nouveautés du jeu, la glissade ! Et oui, grâce à la combinaison de touches bas plus saut, vous êtes désormais capable de glisser. Une compétence qui... On verra plus tard ce que j'en pense. Pour l'instant, soulignons simplement le dynamisme qu'elle apporte aux affrontements. Une fois vaincu, on fait face à cet ennemi qui est purement horrible. Les missiles qu'il lance sont minuscules et ne te lâchent pas, c'est insupportable. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est un des niveaux les plus faciles, malgré cet ennemi, malgré ses aspirateurs, malgré le retour des plateformes qui disparaissent, malgré les plateformes qui disparaissent au-dessus du vide alors que l'on est attiré par ces putains d'aspirateurs. En fait, s'il est simple, c'est surtout parce qu'il est court. Enfin court, c'est vite dit. Il est même plus long qu'un niveau de Megaman 2. Mais encore une fois, comparé aux autres niveaux de ce Megaman 3... En fait, c'est la mauvaise idée de le comparer à Megaman 2 tant on dirait plutôt une suite à Megaman 1. Mais... bah c'est bien une suite à Megaman 2 et je suis obligé de le prendre comme tel, surtout dans le cadre d'une rétrospective. Et attention, voici probablement le boss le plus facile du jeu, Magnet Man. Un batterne pas horrible à apprendre, des phases assez claires, il est même très plaisant une fois maîtrisé et on peut le battre sans abuser de sa faiblesse pour un combat certes corsé, mais plutôt agréable. En plus, il exploite la glissade, c'est du tout bon. Et on débloque le Magnet Missile. Équilibré, fun, on peut dire que Magnet Man m'a... attiré. Wow 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 ! Bon. Pas de note de difficulté pour ce Megaman 3, j'ai pas envie d'exploser mon barème à chaque fois. Alors on va faire autre chose, si on compte Breakman, on en est à... deux boss. Hardman, et je déteste déjà le début de ce niveau à cause de ces guêpes robots qui lâchent des guêpes. Déjà, et... quoi ? Et ensuite, quel plaisir c'est de les esquiver ? Le niveau est également l'occasion d'apprendre que l'on a à sa disposition un petit chien qui sert de tremplin vers des endroits inaccessibles. Rush. Et aussi que Breakman est voué à être un boss récurrent. Un boss récurrent très chiant lorsqu'il n'est pas sur une surface plane. Et ça fait trois boss. Quatre avec Hardman, qui est assez dur mine de rien. Son pattern est en deux mouvements bien distincts, mais celui pendant lequel il envoie ses deux points qui font des allers-retours est particulièrement chiant. De surcroît, sa barre de vie est assez grosse. Y aller avec l'arme de base demandera un certain temps. Mais une fois que c'est fait, l'on débloque les Hard Knuckles. Si on notera un level design soigné, bien que sans génie, une musique qui fait mouche et des décors... force est d'admettre que ce niveau n'a rien d'incroyable. Il ne mise absolument pas sur la plateforme, fait assez peu appel à la glissade, et les trois quarts des ennemis que l'on y croise nous font reculer. Guêpe, singe, taupe, et lorsqu'on nous force à dynamiser notre progression, notamment avec ces trucs qui sortent du sol, ce n'est utilisé que deux fois, dont une facultative. Un niveau qui traîne du cul, donc ni spécialement beau ni spécialement mémorable pour un boss qui l'est tout autant. Topman ! Et j'ai déjà deux questions. Pourquoi ces ennemis existent ? Je veux dire, ils sont un véritable calvaire. Et pourquoi, ô créateur de ce Megaman 3, les murs sont-ils bourrés de cannabis ? C'est quoi au milieu des panneaux solaires ? Ah ben, il n'y a pas à dire, au moins c'est le niveau le plus original que j'ai vu jusque-là dans un Megaman. Et pourquoi un chat ? Parce que c'est Topman et que les chats, ça aime les toupies ? Je ne suis pas sûr de comprendre cette logique. Le boss en lui-même est assez simple, encore une fois. Pas facile, mais on peut l'apprendre, quoi. On peut aussi le bourrer avec sa faiblesse et le battre en 4-tirs, oui. C'est une autre manière de l'appréhender. 5 boss. Le niveau de Topman est plutôt réussi. On a un bon équilibre entre action et plateforme, quand bien même on est ici résolument plus tourné vers l'action. Et se trouvent ici et là quelques bonnes idées, comme ce passage qui exploite enfin la glissade différemment, ou cette phase de plateforme assez jolie esthétiquement, avec ses toupies qui sembleraient presque en 3D. Un niveau original, donc, pour un boss original qui, une fois vaincu, nous donne le topspin. Shadowman. Et pour commencer, bannissez-moi immédiatement ses ennemis du lore de Megaman. Ils sont horribles à toucher et sacrément vicieux. Ensuite, c'est le point Brackman, définitivement plus agréable sur un terrain plat, 6 boss. Enfin, qu'est-ce qui coule en arrière-plan, le sang des joueurs de Megaman, c'est ça ? Ah, et j'aime beaucoup ce passage avec les ennemis qui plongent la pièce dans le noir. Ça renouvelle bien le niveau et c'est assez joli, ce décor qui donne l'illusion d'avancer. Il est donc bien dommage que nous ayons à nous coltiner ces ennemis grenade en même temps, qui sont particulièrement relous. Puis il y a aussi ces... parachutistes, j'ai aucune idée de ce qu'ils sont, qui vous demanderont patience et progression à tâtons. Sinon, le niveau est plutôt joli si on fait abstraction du fait que définitivement, ce n'est pas de l'eau qui coule dans ses égouts et la musique est bien sympa. Sans doute parmi mes préférés du jeu. Le niveau est quand même pas mal axé sur la plateforme et c'est assez cool, ça nous change de ce qu'on avait jusque là. Même si c'est toujours très action dans l'âme. Megaman oblige. Concernant Shadow Man, si l'on verra avec plaisir qu'il ne fait pas tant de dégâts que ça, enfin, tout est relatif, on notera également son paternat assez simple une fois la glissade maîtrisée une fois de plus. Assez simple, tout est relatif encore une fois. Je rappelle que j'adapte mon discours à un Megaman là. Vous avez survécu au premier et deuxième volet jusqu'ici, alors oui, c'est un boss assez simple. Encore plus avec sa faiblesse. Sept boss. On débloque la Shadow Blade ainsi qu'un adaptateur pour Rush, notre chien, qui nous permet de nager comme bon nous semble. Ah, Sparkman, le niveau en haut à gauche, celui qu'on vient naturellement à faire en premier. Ce que je ne vous conseille pas de faire. Pourquoi ? Déjà parce que ce n'est pas le niveau le plus beau, même si la musique est cool, mais surtout parce qu'il y a sept ennemis arc électrique, sept ennemis qui balance des boulettes dans toutes les directions, ces plateformes qui vous précipitent vers la mort bien trop vite à mon goût, ces plateformes qui vous précipitent vers la mort bien trop vite à mon goût accompagnées de ces putains d'ennemis je vous déteste ! Vous attendez trop, c'est la mort. Vous sautez trop haut, c'est la mort. Vous sautez mais vous faites toucher et tomber, c'est la mort. Vous ne sautez pas assez haut, c'est la mort. Ce sens du timing exige ce niveau est diabolique. Je sais que je me plains quand il n'y a pas assez de plateformes, mais là il y en a peut-être un peu trop. Et puis ce boss, mon dieu ce boss, il est dur ? Mais si dur ! Un seul mauvais placement, il vous explose la gueule ! Je ne sais même pas si c'est possible de le battre sans perdre de la vie. Est-ce seulement possible de le battre avec son arme de base ? Je demande très sérieusement, j'ai essayé des dizaines de fois sans succès. Bon, Internet m'aura prouvé que c'est possible. Mais je ne suis pas Internet, je suis un être humain, je ne suis pas à la hauteur de ce genre de performances. Entre ses sauts, ses petites étoiles et sa grosse étoile, c'est d'une difficulté, ni amusant, ni challengeant, ni rien. Sparkman est tout juste bon à nous procurer de la satisfaction lorsqu'on le bat enfin. 8 boss et on débloque le Spark Shock. Snakeman, je déteste ce niveau ! Putain, quelle horreur ! Rien ne va ! Déjà, il t'attire avec sa direction artistique soignée et ses idées de mise en scène, mais ce n'est que pour mieux te poutrer la gueule. Ses ennemis sont chiants, ses serpents qui crachent des boules de feu sont insupportables, ses ennemis sont toujours chiants, ses serpents qui crachent des boules de feu sont toujours insupportables et... Voilà ! Comment j'esquive ça ? Sans parler de ces gros serpents qui... Bon, ils sont pas très durs à battre, mais ils sont hyper chiants ! Tout comme ces percheurs, là, ces perchistes, ces perchés, ces connards, il y a juste ce passage dans le ciel qui est assez équilibré avec des ennemis qui ont l'air d'être à leur place, en fait. Et ce boss, nom de Dieu, quelle angoisse ! Tout dépend de comment il va se déplacer, ça se joue à la chance. S'ils vous bloquent dans votre coin en vous balançant sans cesse ces satanés saloperies de serpents, c'est sûr, ils sont partis pour vous sucrer un quelconque succès. La littération était volontaire. Et 9 boss, on débloque les Search Snake. Search Snake. Et 9 boss, on débloque les... On débloque les Search Snake. Gemini Man. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un niveau riche en idées visuelles. On commence à la surface de cette planète en cristal, je suppose, alors que l'on est bombardé par ses ennemis, là, qui me tendent. Ensuite, on se fait mettre un coup de pression par Break Man, qui n'est là que pour nous ouvrir le passage, en fait, très bien, et l'on pénètre alors à l'intérieur de la planète infrastructure, et... Bah, j'aime bien. Le décor, les œufs, les poissons qui en sortent, il y a un truc avec ce niveau que je ne peux m'empêcher d'apprécier. Par contre, il est long, putain, et ce boss ? Encore une fois, aucune idée du temps que ça prend d'apprendre son paterne par cœur pour le battre de façon légite. Moi, je bourre, je suis désolé. Et encore, bourrer et le battre avec l'arme de base, faut le vouloir très sérieusement. C'est pas une sinecure, je vous le dis. Un niveau moyennement dur, donc, si on fait abstraction de son boss, de sa durée et de 2-3 ennemis plus retorts que les autres. 10 boss, donc, et on débloque le Gemini laser. Il ne nous reste qu'un niveau, alors il serait peut-être temps d'étudier les faiblesses de chacun des boss histoire d'appréhender plus sérieusement ce qu'il adviendra juste après ce niveau, quoi qu'il puisse advenir. Rien de bien horrible, je ne m'inquiète pas. Alors, Magnet Man bat Hard Man, Hard Man bat Top Man, Top Man bat Shadow Man, Shadow Man bat Spark Man et Spark Man bat Magnet Man. Euh, il manque du monde là. Hé, c'est pas une jolie boucle, parce que Needle Man bat Snake Man, Snake Man bat Gemini Man et Gemini Man bat Needle Man. Voilà, là on a tout le monde. Bon, plus qu'un niveau et on connaît la tradition en route pour la forteresse du docteur Wily. Ça aurait été plus rapide qu'avec les jeux précédents. Needle Man, je déteste ce niveau, encore un, oui. Déjà, c'est moche, voilà, c'est laid, c'est pas inspiré, les couleurs ne vont pas ensemble, j'aime pas. Ensuite, ces ennemis du cauchemar, là, on en parle ? Bah vous savez quoi ? Non, on en parle pas. Après ça, c'est le retour des taupes et le pire du pire, ce sont ces passages-là. Ouais, ouais, le long play fait le malin mais je vous jure que manette en main, c'est pas la même. Et encore un boss qui... Vous savez quoi ? Je vais même pas m'énerver dessus tant il m'a fait rager. On va simplement savourer sa défaite cuisante une fois mis face à 100 points faibles. Comme ça, on débloque le Needle Cannon et le Rush Jet, une version de Rush qui peut voler et voilà, fini, terminé, 11 boss, plus qu'à se farcir à la forteresse de Wai... Qu'est-ce que c'est ? Attendez, point d'interrogation. Mais j'ai déjà fait ce niveau mais il y avait une échelle. Et là, c'est plateforme qui tourne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà le boss ? Mais merde, quel boss ? On les a tous faits ? Je suis complètement paumé. Metal Man ? C'est Metal Man de Megaman 2 ? C'est quoi ces conneries ? Attendez, il faut réapprendre sa faiblesse du coup ? Mais c'est quoi cette idée de merde ? Attendez, le niveau, il n'est pas fini là ? Et puis c'est quoi cette version hardcore des niveaux déjà visités ? Qui s'est dit que c'était une bonne idée ? Un second boss mais ça fait 13. Quick Man ? Attendez, ils ne nous ont pas refoutu tous les boss de Megaman 2. Si on regarde le niveau de Needle Man, Air Man, 14, Passage des Enfers, Crash Man, Flash Man, Bubble Man, Wood Man et Hit Man. Bordel de merde ! Ils les ont tous mis ? On en est à 19 boss ? Ils ont vraiment remis tous les boss de Megaman 2 ? J'adore les boss de Megaman 2, pas de problème, mais juste, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là ? 8 boss, ça suffisait pas ? Fallait absolument mettre 8 supplémentaires ? Et encore, si ce n'était que ces 8 là, je dis pas, mais derrière, on sculptine la forteresse de Wiley, alors qu'à ce stade, vous êtes juste rincés parce que vous venez de vous prendre dans la gueule. Parce que les boss, c'est une chose, mais avez-vous vu la gueule des niveaux qu'on vous impose de faire ? 4 niveaux ultra durs, tendus, crispants, lourds, stressants et pas agréables à parcourir pour un sou. Vous avez votre lot de pièges mortels, d'ennemis qui vous poussent dans le vide, de passage où, si vous n'avez plus assez d'énergie pour tel ou tel équipement, rendez-vous au Game Over ? Merde quoi, normalement on attend la forteresse de Wiley avant de véritablement cracher du sang. Et putain, si la forteresse de Wiley est toujours plus dure que tout le reste du jeu, qu'est-ce que ça va être avec ce Megaman 3 ? Surtout que c'est pas fini, une fois ces 8 boss vaincus, on en a un autre, 20 au total, et c'est pas fini ! Mais chaque chose en son temps. Sinon je vais juste mourir, donc Breakman, le combat final, tout ça, voilà, gagné, wow ! Oh non, tout juste après que nous avons récupéré le dernier élément, de l'exposition, soit tu n'apportes pas d'enjeux incompréhensibles, le jeu ! C'était dans le livret ça ? Wiley, qu'essayes-tu de nous dire ? Bon, le premier niveau, bah déjà c'est moche, voilà, c'est facile, mais c'est moche. Mais on peut faire pire, regardez, un passage dans les égouts ! Y'a quand même ce moment avec la glissade qui est bien sympa. Et ce boss, qui rappelle vaguement le boss violet de Megaman 2, mais en plus relou, ça fait 21. Niveau 2, le retour de ces saletés de guêpes, et surtout le retour de... Oh non ! Oh non ! Putain, pas lui ! De tous les boss que vous pouviez ramener, il fallait que ce soit lui et vous avez changé son pattern en plus ! Putain, mais regardez ça ! Bon, une fois la mauvaise surprise passée, on sera content de réaliser que la vitesse à laquelle il se dématérialise a été ralentie, ce qui nous permet de le toucher à deux reprises et de l'esquiver plus aisément. Mais je persiste à dire que c'est de la merde. 22 boss, niveau 3, et on récupère toujours pas son énergie de l'un à l'autre, bordel de merde. Rien à dire sur ce niveau, c'est toujours pas très beau et il y a ce passage qui, mine de rien, va vous en faire voir déverter des pas mûrs. Mis à part ça, vous vous souvenez du combat contre son double maléfique dans Megaman 1 ? C'était pas assez dur pour Megaman 3, qui vous propose plutôt 3 doubles maléfiques ! Qui se téléporte par-dessus le marché ? Non mais je rêve, c'est pas vrai ? Bourg, 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 voilà ! Quelle satisfaction de les avoir vaincus ! Il compte pour 3, ces boss-là ? Non, on va en rester à 23, ça fait déjà bien assez. Niveau 4, et ses ennemis sont... Putain de... Aïe, mais putain, mais... Oh, 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 oh ! Monsieur l'arbitre, d'où ça passe ça ? Mais bordel de merde, comment on évite ces saloperies ? J'adore me faire poutrer la gueule sans aucune possibilité de me défendre juste avant le boss rush que l'on attendait tous. A noter, quand même, au moins, qu'il te laisse de la vie une fois vaincu. C'est toujours pas ça, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et alors, vous m'excuserez si je vous épargne le visionnage de chacun des combats un par un, on va juste passer le compteur des boss face à 31 d'un coup. Et que dire du boss final ? Euh... Bah... Voilà, quoi, c'est... Un boss ? Oui, il est existant. Et on a gagné, voilà. 32. Sacré combat. Mais bien sûr, c'était un faux Wily, le vrai combat contre Gamma, parce que c'est lui, Gamma ! Commence alors, et... Bah, une fois que vous êtes tombés dans le piège du point qui surgit une première fois lors de la seconde phase, vous ne vous faites plus avoir. Vous prenez la toupie et c'est le one-shot. Tout s'effondre alors, Wily et Megaman sont ensevelis sous les décombres, mais vient à la rescousse de ce dernier, Breakman, qui le ramène chez le Dr. Light. On y apprend alors que Breakman ne s'appelle pas Breakman, mais Protoman, celui qui précéda Megaman. Son frère. Fin. Bon. Par où commencer ? D'abord, les points positifs. La plupart du jeu est beau et les musiques sont de qualité. Je pense que je l'ai assez dit au fil de cette vidéo. Les environnements sont plutôt classe, les sprites et les animations sont soignés, et même si l'on regrettera un manque d'inspiration pour un certain nombre de décors, ces derniers n'en demeurent pas moins détaillés et créés avec attention. On notera des détails bien sympas, tels que le changement du jingle de début de niveau qui n'en reste pas moins cool, ou l'animation de récupération des pouvoirs des boss que j'aime beaucoup. Tout le contraire du level design. Et vas-y que je te plante des ennemis que tu peux pas esquiver, des moments plateforme au poil de cul tout sauf gratifiant, des boss pour la plupart affreusement durs. Comprenez-moi, je sors de Megaman 2 et je tombe là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé pour régresser à ce point ? On en est à un stade où Megaman 2 semble plus abouti que Megaman 3. Encore une fois, ce n'est pas juste une question de difficulté, c'est une question de dosage. Un jeu extrêmement dur, s'il est équilibré, juste que les erreurs n'incombent qu'aux joueurs, tout comme la réussite, et que le hasard est le plus proche possible du facteur nul, c'est un jeu bien dosé. Castlevania Ronde of Blood est un jeu horriblement dur, mais bien dosé. Bon, Megaman 3 n'essaye même pas. Et à certains moments, c'est encore pire que Megaman 1. Comment est-ce possible, me demandez-vous ? Mais c'est très simple. Des niveaux trop longs, des passages à s'arracher les cheveux, et pour couronner le tout, des hitbox foireuses. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit jusque là, et peut-être que ça vient de la Legacy Collection, mais la zone de collision de notre personnage est bien supérieure à son sprite, ce qui fait qu'on est sans cesse en train de se prendre des coups qu'on n'est pas censé se prendre. Et dans ces moments, il vous faudra un bon paquet de patience et d'abnégation pour ne pas péter une durite. Heureusement que l'on a cette mécanique de réserve de vie qui a fait son apparition et qui permet de nous tirer rajouter ça après avoir réalisé qu'à plusieurs moments, c'était juste impossible de passer sans se prendre des coups. Et tout de suite, je suis moins enclin à vous vanter cette idée. C'est comme la glissade. Il y a plein de moments où son emploi est cool, que ce soit dans des phases de plateforme, contre des ennemis, voire contre les boss, mais globalement, je la trouve assez sous-exploitée. Elle fait plus gadget qu'autre chose, non ? Et mon dernier point, 33 boss. 33 boss, c'est trop, beaucoup trop. Et je persiste et signe, les 8 boss de Megaman 2 n'ont rien à foutre dans Megaman 3. Ils ont été pensés et réfléchis dans un certain contexte, avec une certaine faiblesse. Ce n'est pas pour les idéloger et les replacer à l'arrache dans un autre jeu qui n'a rien demandé. J'espère vraiment que Megaman 4 n'a pas aussi eu cette idée. Je l'espère vraiment, à ce stade de l'écriture, je n'en sais pas plus que vous. Donc voilà, est-ce que je vous recommande ce jeu ? Non, absolument pas. C'est sans doute le Megaman le plus dur jusque là et pas pour les bonnes raisons. Il est frustrant, injuste et ne vous lâche jamais. Ce n'est ni un moment agréable à passer, ni un moment agréable à y repenser. Ne faites pas Megaman 3. Il est sans doute même pire que le premier. Mais sera-t-il le pire de tous ? Nous ne saurons qu'en continuant cette rétrospective. Et en route pour Megaman 4. Megaman 4, sorti en 1991 sur NES et première bonne nouvelle, c'est le retour de la cinématique d'introduction. Et en grande pompe, regardez ça. En 2000X, des robots ménagers rock'n'roll coulaient des jours heureux auprès de leur créateur, le Dr. Light. Mais un jour, tous les robots industriels à travers le monde se déchaînèrent et plongèrent la planète dans le chaos. Le Dr. Light se rendit bien vite compte que c'était l'oeuvre du scientifique fou appelé Dr. Wily mais ne sut que faire pour répliquer. Rock ayant un sens aiguisé de la justice, se proposa pour devenir un robot de combat. Ainsi naquit le super robot Megaman. Pour de la NES, c'est vraiment super classe. J'aime beaucoup. Megaman contre les plans de Wily à trois reprises et le monde était maintenu dans la paix jusque là. Mais l'histoire est vouée à se répéter. Le Dr. Cossack, un mystérieux scientifique, créa huit robots surpuissants dans le but de détruire Megaman. Il est temps pour lui de repartir au combat, cette fois équipé du tout nouveau Megabester. Oui, ça c'est une nouvelle mécanique de jeu. Désormais, lorsqu'on laisse maintenu la touche de tir, il est possible de charger ce dernier et d'infliger ainsi moult dégâts. Encore faut-il toucher sa cible et je vous assure qu'à ce niveau on est toujours dans Megaman et que ce ne sera pas une partie de plaisir. Huit niveaux dans l'ordre de son choix, on commence à connaître la rengaine entamant le jeu avec Toadman. Pourquoi Toadman ? Parce que ce boss est absurde. Mais d'abord, qu'en est-il du niveau qui lui est dédié ? On peut découper ce dernier en trois phases qui s'articulent de la manière suivante. La première phase, c'est le niveau zéro de la plateforme. On n'a aucun risque de mourir dans ces petits trous. Presque, parce qu'un échec ou un coup mal placé n'est jamais très loin lorsque l'on joue à Megaman. Surtout une fois face à ces putains d'oisillons qui sont quasiment impossibles à esquiver, bordel de merde. En plus, la pluie fait mal aux yeux. Comme en vrai ? C'est tellement un jeu qui va au bout de ses idées. Non, plus sérieusement, ça vous nique la vue ce truc, mettez des lunettes de pluie. Deuxième phase, les égouts. Joie ! Regardez-moi cette esthétique inspirée des plus grands tels que... Bloodborne. Hein ? Anachronique ? Ce passage est déjà plus axé plateforme. Plateforme reloue en fait. Tenez, de deux choses l'une. L'eau t'entraîne avec elle et les chutes d'eau t'empêchent de sauter haut. Et l'autre chose, ce sont ces escargots qui bloquent le passage et qu'on est obligé de détruire pour passer. Maintenant, vous prenez ces trois éléments et vous les réunissez juste avant le boss. Sympathique, n'est-ce pas ? Bon, juste avant le boss c'est un bien grand mot parce qu'on a quand même une troisième petite phase de pure plateforme cette fois-ci dans laquelle on doit esquiver les poissons et ne pas tomber sur des piques. Toujours plus mortels d'un épisode à l'autre. Enfin non, ils peuvent pas être plus mortels que mortels vu que mortels c'est déjà mortel. Vous savez quoi ? J'emmerde ces piques. Et les poissons aussi par-dessus le marché parce qu'ils n'ont pas fini de vous faire chier à sauter hors de l'eau pile au moment le moins opportun pour vous. Mais une fois tous ses ennemis passés, voilà le boss. Et... Comment dire ? Il a un coup qui consiste à faire tomber la pluie qui est... inesquivable. Voilà, la pluie tombe, tu te prends des dégâts quoi que tu fasses. C'est... conceptuel. Et j'ai cru comprendre que pour éviter qu'il active ce coup, il faudrait ne pas se faire toucher tout court. Donc soit tu ne te fais pas toucher de tout le combat et tu as droit à un spectacle assez triste, soit tu te fais toucher, tu prends des dégâts et tu en reprends derrière sans pouvoir rien faire. C'est un plaisir. Long, pas très inspiré et plutôt dur pour pas grand chose, c'est surtout pour sa musique que l'on retiendra le niveau de Toadman. Qu'on le retiendra en bien parce que je le répète, mais les oisillons vont vous donner des sueurs froides la nuit alors que vous vous retournez encore et encore dans votre sommeil en répétant inlassablement en justice ! Bon, j'avoue, il n'y a que moi qui fais ça. Wow, l'acquisition des pouvoirs est super classe ! Je rappelle que c'est de la NES. L'effet est vraiment bon. Bon, pour ce Megaman 4, vous aurez compris qu'on récupère encore et toujours l'équipement de l'adversaire, je n'ai plus trop besoin de le préciser. De toute façon, je fais toujours un bilan de Ki-Baki avant la forteresse de Wily, alors... Enfin, maintenant c'est la forteresse de Koss, accusiblement. Bien, au tour de Brightman et comme son nom l'indique, c'est un niveau qui va jouer sur la lumière. Au revoir donc des corps de piètre qualité puisque te voilà plongé dans le noir à une fréquence qui n'est pas pour me déplaire. Techniquement, c'est solide, mais jusque là, c'est pas très inspiré dans les environnements, c'est pas top. Bon, alors on a ses ennemis Lucioles qui procurent de la lumière à la pièce, pièce qui est plongée dans le noir une fois ses Lucioles tuées. Et pour allumer, on peut tirer sur ses lanceurs de faits d'artifice, soit... On a déjà vu ça dans un Megaman précédent, me direz-vous. Et vous auriez raison. Alors qu'est-ce qui change cette fois-ci ? Eh bien maintenant, les trous mortels, ils existent ! Mais c'est pas tout, on a aussi ce passage avec les sauterelles et les totems au-dessus de piques qui se jouent à rien à chaque fois, c'est un délice. Enfin, on a droit à ce petit moment de plateforme dans le noir, pas bien compliqué et plutôt sympathique. Arrive alors Braithman et... Oui, alors un point sur lequel faudrait que les développeurs reviennent, c'est le temps que met la barre de vie des boss à se remplir. C'est interminable, putain ! Surtout lorsque vous êtes en pleine séance d'apprentissage et que vous vous prenez des échecs coup sur coup, c'est quelques secondes pendant lesquelles vous ne pouvez qu'admirer le décor multiplié par le nombre d'essais passés sur tous les boss réunis puis mise bout à bout ça doit bien faire un quart d'heure de ma vie perdue dans du rien. Concernant le boss en lui-même, tu sautes, tu sautes pas, tu sautes, tu sautes pas, etc. Tu l'évites quand c'est lui qui saute, le reste du temps tu tires et bravo, c'est gagné. Décidément, j'aime beaucoup cette petite animation de récupération des armes dévaincues. Alors, que vaut le niveau de Brightman ? Toujours pas très inspiré, le level design ne fait toujours pas de miracle et même si les ennemis ne sont pas source de beaucoup de rage, les décors en général, notamment les pics, le seront bien plus. Brightman, un niveau pas bien lumineux. Pharaoman et premier détail, on s'enfonce ! Mieux vaut ne pas rester trop longtemps dans le sable sous peine de... bah de mourir je suppose. Comme d'hab quoi. En soi, heureusement ces phases n'ont rien de déplaisant. C'est plutôt sympa et la difficulté est bien dosée. En plus, c'est le premier niveau qui est une identité visuelle intéressante. Il y a du progrès, je note, et ça se maintient plus ou moins puisque la suite est plutôt sympathique. À un détail près, les plateformes qui te transportent te tirent dessus à vue. Que... Merde quoi ! Qui plus est, on est emmerdé par ces satanés chauves-souris là ? Putain ! Et quand ce ne sont pas les chauves-souris, ce sont les momies emmurées ! Bah voyons ! Je vous assure que malgré ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas facile ! Par contre, le boss, comment dire, l'arme que vous récupérez sur Brightman est une sorte de flash lumineux qui immobilise un instant les ennemis. Et c'est le point faible de Pharaoman, ouais. Bah du coup, voilà le combat. Waouh... C'est... palpitant. Donc, bilan de ce niveau, outre ce boss qu'on ne commentera pas, les pics partout ! Je vous dis pas le nombre de vies que vous allez perdre après vous être fait projeter hors de la plateforme par un ennemi. Alors oui, il y a un temps de récupération durant lequel on peut marcher dessus sans risque, mais ces quelques secondes sont bien souvent nécessaires pour tuer le truc qui vous a dégagé de votre moyen de transport, justement. Donc, un niveau joli, et c'est bien tout ce qu'il a pour lui, car il est bien trop frustrant pour rentrer dans ce que j'aime. Et c'est bien dommage. Ringman, et second niveau qui a une patte bien à lui, félicitations. Je commence à reprendre espoir en ce jeu. La première particularité de ce niveau, ce sont bien sûr les plateformes arc-en-ciel qui se désistent sous nos pieds. Ça commence avec une face toute en verticalité avec des ennemis en petit nombre et pas bien dur à battre. Bon, faudra juste faire gaffe à où l'on met les pieds et ne pas s'attarder sur l'édite plateforme. Par contre, ce qui vient après, c'est tout de suite moins fun. Un hippopotame qui lance des missiles installés sur une table basse. Vous savez quoi ? On va faire comme la personne de la vidéo, on va lui balancer une pluie acide à la gueule. Bon. Et en fait, non, pas bon ! Alors ceux-là, ils ont l'air très très chiants, ils le sont, mais une fois qu'on débloque le Baster à arrêter le temps, ils deviennent une formalité. Mais il faut pouvoir arrêter le temps, sinon je vous assure que ce sont parmi les pires ennemis du jeu. Ensuite, nous avons droit à une seconde partie soulignée par le changement de plateforme arc-en-ciel en des plateformes métalliques qui se désistent dans l'autre sens et sur lesquelles il suffit de sauter vers l'avant pour ne pas tomber. Rien de bien compliqué. Du moins, lorsqu'il n'y a pas d'ennemis pour vous propulser malencontreusement en arrière en réduisant au passage vos espoirs d'une run propre en morceaux. Je fais le malin sur l'ennemi pour lequel il faut arrêter le temps mais je n'ai absolument pas trouvé ça par moi-même. C'est en visionnant ce long play que j'ai réalisé que je pouvais exploiter cette faiblesse. Mais pour le coup, c'est ma faute, je suis juste très mauvais. En revanche, le boss de ce niveau... J'en ai marre de me répéter mais une fois de plus, il n'a rien d'attrayant, son paterne est illisible et on en vient plus vite à bourrer sa faiblesse qu'à chercher à le combattre à la loyale. Les mouvements de son anneau sont trop imprévisibles, c'est relou, j'ai pas envie de l'apprendre, je sais même pas si c'est possible. Encore un niveau assez inintéressant, je le crains. Il est beau, oui, mais à aucun moment l'on ne souligne l'intelligence du level design, du placement des ennemis, du boss, bref, ce n'est certainement pas mon niveau préféré et encore moins mon Megaman préféré pour l'instant. Mais j'ai espoir, on n'en est qu'à la moitié, peut-être que tout le reste est au-dessus de ça. Par le plus grand des hasards. Voilà, Dustman et encore un niveau moche. Je sais que c'est pas l'essentiel dans un jeu de plateforme mais merde, une identité visuelle, ça compte. Bon, première phase, on fait un seul pas et on se fait déjà agresser, c'est putain de... C'est également le retour des sempiternels taupes qui ne sont en fait pas des taupes mais des méthors et c'est des espèces de petits robots. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça pour des taupes. Avec en bonus les ennemis qui surgissent des trous et qui te forcent donc à attendre et à les éliminer pour pouvoir passer. Si vous forcez le passage, c'est un coup qui vous interrompt dans votre élan et qui vous balance dans le vide. N'essayez même pas. La deuxième phase serait plutôt sympathique avec ces plateformes qui se constituent une par une si ces maudites coccinelles ne rendaient pas le tout complètement imbouffable. Non seulement elles s'amusent à te feinter mais en plus elles sont à tête chercheuse. J'ai pas signé pour ça ! Moi si j'ai commencé ces vidéos c'était pour découvrir des jeux, certes durs mais au moins amusants je sais pas, je m'attendais à être bien accueilli. Pas qu'on me serve le champagne mais au moins qu'on m'ouvre la porte ou qu'on me la ferme pas en plein dans la gueule. Oh de la vie c'est gentil ça. Et je suppose que la troisième phase va être juste tout aussi horrible que le reste. Hé ! Mais non c'est pas mal du tout ça. Bon y'a un passage au poil de cul mais c'est marrant y'a de l'idée ça change du reste. Un bon point pour les presses. Et devinez quoi ? Le boss ben il est trop cool. Le pattern est visible c'est dur mais ça peut s'apprendre le coup d'aspirateur qu'il faut fuir c'est marrant ça apporte une dynamique supplémentaire non c'est vraiment un bon boss. Niveau de Dustman tu remontes dans mon estime. Et on enchaîne avec un niveau joli Skullman mais que se passe-t-il l'autre moitié du jeu est-elle réellement meilleure ? On peut tuer ses squelettes. On peut tuer ses squelettes si on les détruit non pas une non pas deux non pas trois non pas quatre non pas cinq mais six fois. Six fois. Du coup vous savez quoi ? Avant que je vois ce let's play ben là non plus j'étais même pas au courant qu'on pouvait les tuer définitivement. Alors qu'on peut aussi le faire d'un coup grâce au blaster qui arrête le temps mais ça j'y pense pas parce que je tiens avant tout à économiser tous mes pouvoirs. C'est toujours ma faute pas celle du jeu pour le coup. Sinon que dire je n'aime pas spécialement la musique du niveau et ce dernier n'est pas particulièrement dur non il est juste assez quelconque. On ne notera pas d'idées marquantes il se laisse juste parcourir sans trop de peine. Et pour le boss voyez par vous même c'est... chiant. Soit c'est moi qui me lasse du jeu soit c'est le jeu qui se lasse de moi quoi qu'il en soit je ne tire aucun plaisir de ce boss qui se traîne qui est mou qui n'est pas relou à passer au moins ça va et encore mais qui n'est pas stimulant pour un sou. Et c'est avec ce niveau que l'on commence à constater quelque chose sur lequel on reviendra dans la conclusion en détail parvient malgré sa difficulté à être chiant. Et ça lui nuit énormément. La créativité des niveaux est-elle disparue ? 3 Megaman n'était-ce pas assez ? Bon je connais la réponse j'ai fait Megaman 5 et 6 mais il va falloir être patient mes petits croutons. Plus jamais je ne vous appelle comme ça. Diveman Oh non le nom le tuba est-ce que c'est un niveau aquatique ? Eh oui putain non 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 ne partons pas des fétistes si ça se trouve c'est un excellent niveau. Regardez déjà c'est beau par les temps qui courent dans cette vidéo c'est un point positif non négligeable. On notera aussi que le longplay choisit d'utiliser Rush le chien dans sa configuration sous-marine pour passer un bon morceau du niveau ce que je ne m'explique pas parce que c'est franchement pas le moyen le plus simple de le traverser. Je veux dire au début il suffit de sauter sur les plateformes au-dessus de l'eau ensuite c'est plus facile d'éviter les méteurs et les pinces à pied on jauge plus aisément les sauts bon à la limite il y a la baleine qui est relou quand on est pas dans son sous-marin mais en fait non parce qu'elle l'a encore plus si on est dedans sinon ce n'est pas un niveau difficile toujours pas de génie dans son level design ou dans sa créativité mais il se laisse parcourir on a même des petits moments de répit hors de l'eau qui ne sont pas malvenus et que vois-je au loin ? Des pics qui montent et descendent au rythme de la marée ? Mais ça ressemblerait presque à une idée dis donc attention jeu tu deviens un peu trop intéressant et ce boss autant le pattern à base de je te fonce dessus et je t'envoie des missiles à tête chercheuse n'est pas révolutionnaire autant sa faiblesse qui consiste à utiliser le pouvoir de Skullman et à coller l'adversaire sans le toucher au lieu de tirer dessus bah ça marche bien ce niveau est tout à fait correct déjà il a le bon goût de ne pas mettre de chrono ou de barre d'oxygène ce qui aura été détestable et très con puisqu'on est jamais loin de la surface mais en plus il propose un challenge équilibré un level design bon acceptable et une idée pas trop dégueu avec les pics qui montent et qui descendent dommage que ce soit si près dans le concept des presses du niveau de Dustman le boss quant à lui est une bonne petite surprise ça fait plaisir de voir les pouvoirs se faire exploiter avec quelques variations de la sorte donc le niveau de Diveman loin d'être le moins bon niveau c'est peut-être même le moins pire de tout le jeu mais il reste encore le niveau de Drillman peut-être remontera-t-il d'autant plus la barre Drillman et wow cette musique mais elle est trop bien qu'est-ce que malheureusement pour le reste je ne serais pas aussi enthousiaste en fait j'en ai juste marre de répéter la même chose je veux juste que ça cesse et qu'on arrive à la forteresse du docteur Cossack je veux dire c'est un niveau conçu en pilote automatique je n'ai rien à dire dessus c'est dur et on s'emmerde c'est tout si pardon j'ai deux choses à dire dessus pour les exploser en vol avec un blaster qui les détruit en un coup vous êtes certain de vous faire toucher en passant ce n'est pas possible autrement et comme pour tout le reste du jeu créer une situation résoluble d'une seule manière tordue à chaque fois ne rend pas le problème intéressant ça le rend juste frustrant pour rien met toi ça dans le crâne Megaman 4 parce que tu utilises bien trop souvent cette technique douteuse secondement il aurait pu y avoir de l'idée avec les interrupteurs à activer pour faire apparaître la suite du niveau c'est une mécanique thématique propre à ce niveau ça change des trucs qui montent et qui descendent ça aurait pu être un super système il n'est pas du tout exploité c'est utilisé trois fois dans la dernière partie du niveau dont une fois pour expliquer la mécanique les deux autres fois c'est juste des utilisations aléatoires quand je vous dis que c'est un jeu réalisé en pilote automatique je suis à la limite du sérieux je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est uniquement un jeu fait pour surfer sur le succès de la licence enfin vous me direz évidemment que c'est ça avec six jeux sortis sur une seule console concernant Drillman lui-même il est... bah déjà il est plus simple avec le buster classique alors je vois pas trop l'utilité d'employer l'arme de Diveman c'est principalement axé sur le fait qu'il plonge sous terre et c'est plutôt cool ça demande de s'approprier l'espace avec rapidité pour être sûr de ne pas être surpris par l'ennemi qui a plus de possibilités de déplacement que vous mais en soi il n'est pas bien dur et l'on vient facilement à bout de lui s'il y a bien un élément à retenir du niveau de Drillman bah c'est Drillman le reste est fade et sans saveur et même les nouveautés ne sont pas convaincues d'être là ce qui offre un niveau avec un potentiel certain plombé par son manque de volonté et par des ennemis très mal placés suivez Mourgar qui se redirige vers les rochers qui tombent voilà les 8 niveaux sont terminés je suis rincé alors je vais donner l'ordre des boss puis on finira une bonne fois pour toutes avec la forteresse de Cossack Toadman bah Brightman Brightman bah Pharaoman Pharaoman bah Ringman Ringman bah Dustman Dustman bah Skullman Skullman bah Diveman Diveman bah Drillman et Drillman bah Toadman en fait c'est l'ordre dans lequel on a fait les niveaux dans cette vidéo bon enfin bon ouf allez 4 niveaux et on en a fini de ce Megaman 4 alors niveau 1 la neige nous ralentit ok je préfère toujours ça à la glace le décor est plutôt joli l'animation des ressorts est soignée et ok en fait il y a aussi de la glace le retour des squelettes ouais mais pas en trop grand nombre et je dirais que le level designer se réveille enfin avec quelques idées et quelques défis pas très inspirés mais je suis prêt à tout accepter maintenant tenez ce passage avec les échelles je l'aime bien et le boss aussi bien qu'un peu simple peut-être simple pour du Megaman vous relâchez votre vigilance ou vous ne vous maniez pas le cul et c'est rendez-vous en enfer oui parce que c'est un boss qui détruit le décor c'est fort peu pratique à noter qu'il s'agit d'ailleurs d'un niveau très court on n'avait plus l'habitude et que c'est sans doute l'un des meilleurs du jeu merci ça n'arrive pas à la cheville du pire niveau de Megaman 2 euh Quickman en fait non du pire deuxième niveau de Megaman 2 mais pour du Megaman 4 c'est dans la moyenne haute niveau 2 ok c'est plutôt dynamique entre les pinces sur les échelles les passages avec rush obligatoire les pics qui changent de sens et ses plateformes métalliques on est dans la continuité du niveau 1 ce n'est toujours pas atrocement dur vous vous réserviez pour la forteresse de Cossack c'est ça ? étrange normalement c'est le contraire et attention laissez moi vous présenter le câble bah ouais on n'a pas eu une seule occasion de l'utiliser depuis le début du jeu mais il existe vous l'avez vu bon bah vous pouvez l'oublier c'est bon et le boss bah merde il est pas seulement bon ni même excellent relativement à ce Megaman non c'est juste un putain de boss le concept déchire ça exploite la plateforme la précision la glissade même le Megabuster si on va optimiser ses dégâts j'adore les boss qui ne sont pas tant des personnages que des concepts en eux-mêmes alors oui comme le Yellow Devil on a qu'une petite fenêtre pour faire des dégâts mais contrairement au Yellow Devil c'est bien foutu c'est une fenêtre assez large et les passages entre deux ouvertures ne sont pas absurdement durs et long c'est facile mon boss préféré du jeu et un des meilleurs boss de tous les Megaman confondus c'est très surprenant de le voir dans ce jeu quand bien même la forteresse de Cossack n'est jusque là qu'une suite de bonnes surprises niveau 3 un défilement horizontal automatique ça c'est original sans ironie je suis presque heureux de voir ce genre de truc en plus c'est dur mais pas pour rien le placement des ennemis est judicieux c'est surtout le vide qu'il faut craindre je tiens également à mettre en avant le fait que le jeu devienne assez généreux avec les recharges de pouvoir pour rappel ça ne remonte pas entre les niveaux des forteresses donc ça fait plaisir de voir que ça s'assouplit de ce côté et attention laissez-moi vous présenter les ballons bah ouais on n'a pas eu une seule occasion de les utiliser depuis le début du jeu mais ils existent vous les avez vu bon bah vous pouvez les oublier c'est bon ensuite il y a ce passage avec ces plateformes qui est franchement sympa les ennemis avec leur anneau là sont peut-être un poil en trop mais sinon c'est très amusant le retour sensible que nous envoient ces plaques qui s'abaissent sous notre poids mais remontent quand on n'est pas dessus est très satisfaisant et pour le boss encore une fois mais où était passée toute cette créativité lors de la première partie du jeu ce n'est pas un boss que j'aime particulièrement mais je le reconnais sans peine ses qualités à commencer par le fait qu'on l'appréhende très différemment du reste étant donné que l'on est amené à se battre contre un truc qui se balade au mur et au plafond alors qu'on est au dessus de piques mortelles la menace ne vient alors plus tant des attaques de l'ennemi que de nos propres déplacements niveau 4 bon ce n'est pas un niveau très intéressant il sert surtout de dernière ligne droite pour nous réapprovisionner et nous préparer au boss final donc à la limite je peux accepter qu'il ne soit pas des masses intéressantes de toute façon à ce stade je suis prêt à tout pardonner à Kossak qui sauve ce jeu merci docteur et sans rancune lors de notre combat mais il est assez décevant d'ailleurs ce boss l'agencement du terrain est étrange le pattern est très classique et plutôt simpliste c'est bof mais le combat est soudainement interrompu par Protoman le frère de Megaman rappelez-vous il amène avec lui la fille du docteur Kossak celle-ci nous supplie de ne pas combattre son père le vrai méchant dans toute cette histoire c'est le docteur Wily il l'avait capturé forçant Kossak à agir sous ses ordres nahah je savais qu'il avait bon fond Kossak s'excuse alors et surgit Wily pestant que Protoman l'ait trahi il fuit alors vers sa forteresse et faut la faire aussi comme si la vidéo n'était pas assez longue bon il n'y a que 3 niveaux on peut le faire mais par pitié ne gâchez pas tout avec un boss rush par exemple niveau 1 trop de métors il n'y a vraiment que ses ennemis en plus ou quoi ? mais oui quel enfer oh super un passage chulo stressant tout ce que j'aime et les plateformes qui apparaissent et disparaissent mon péché mignon au moins avec le boss on sera débarrassé de ses maudites metteurs oh bordel de merde non mais c'est un cauchemar c'est ça ? mais il y a l'invite ses potes en plus non mais oh c'est même pas un bon boss regardez comme il nous est impossible de prévoir où tombent les petites metteurs on est obligé de se prendre un dégât si le jeu l'a décidé ainsi heureusement que ce sont des petits dégâts ça rend juste le boss mauvais mais pas infaisable mais traumatisant quand même niveau 2 oh putain on s'emmerde stop flemme de redire ce que j'ai déjà dit tout au long des 8 premier niveau on passe directement au boss tout ce que je veux moi c'est que cette vidéo s'arrête l'idée du boss n'est pas mauvaise ça change c'est esthétique le patern est lisible ce n'est pas simple pour autant c'est un bon boss après je pense qu'il manque toutefois d'un peu de fantaisie pour être pleinement complet et abouti niveau 3 ok c'est pas très réconfortant tous ces objets à ramasser ça ne me rassure pas tout ça j'espère au moins que hé mais hé j'étais censé le savoir ça putain de merde c'est le plus et voilà putain le boss rush j'ai pas envie c'est de la durée de vie artificielle ça n'a rien de gratifiant quand est-ce que vous comprendrez ça ensuite on a le boss final pas trop dur dans sa première phase beaucoup plus dans sa seconde et qui manque toujours cruellement d'originalité sauf qu'en fait non c'était pas le boss final il y a un niveau caché et c'est ça le boss final et il est cool ça joue sur nos réflexes et notre mémoire c'est plutôt sympathique fin Wily s'excuse alors tandis que Megaman allo Megaman ça va you on peut rebrancher Megaman s'il vous plaît et voilà trop tard Wily s'enfuit une fois de plus nous n'aurions vraiment rien pu faire du tout l'autodestruction est lancée Megaman s'enfuit à son tour et atterrit sur un train en route pour chez lui c'est terminé bordel c'est terminé ce fut douloureux faire le jeu c'est une chose écrire sur un jeu chiant c'en est une autre parce que oui vous l'aurez compris c'est un jeu diablement ennuyeux qui se paye en plus de luxe d'être un Megaman et donc hyper dur les deux vous semblaient incompatibles il n'en est rien Megaman le prouve avec une aisance gênante dans tout cela seule la forteresse de Cossack surnage largement et propose son lot de niveaux sympas et de boss allant d'intéressant à simplement excellent sans cela on serait en face d'un jeu dénué de tout passage marquant tout juste médiocre car sauvé par quelques idées à droite à gauche malheureusement jamais exploité à fond les sables mouvants les presses la marée qui fait descendre les piques les interrupteurs du niveau de Drillman on quitte toujours ces moments en ayant la désagréable impression de ne pas avoir fait le tour de ce que la mécanique pouvait apporter du coup c'est juste relou et je suis réellement déçu et embêté par ce constat parce qu'il y a aussi des choses que le jeu fait bien tenez le Megabuster c'est une idée très intéressante mais à l'image de la glissade de Megaman 3 d'ailleurs réutilisé dans ce Megaman 4 elle n'est que trop peu exploité elle se range alors d'emblée dans la case gadget je pourrais aussi vous parler du retour du jingle cult de début de niveau qui avait disparu de Megaman 3 pour un autre tout aussi sympathique d'aucuns y verront un pas en arrière moi j'y vois une prise de conscience de l'importance de ce jingle on notera aussi le menu des pouvoirs qui se fait en un seul écran et qui prend tout le cadre ce qui est largement plus ergonomique que ce qu'on retrouvait dans les deux jeux précédents Megaman 1 n'avait que 6 pouvoirs on n'avait pas de problème de navigation voilà et bien tous ces petits ajustements se noua dans un jeu paresseux pas mauvais mais qui nous interdit en quasi permanence de nous amuser pour la 30 millième fois c'est un jeu chiant et en cela je ne peux pas vous le recommander du tout vous louperez un des meilleurs boss de tous les Megaman classiques mais c'est pour le mieux je vous assure que le jeu n'en vaut pas la chandelle en plus d'être la vidéo la plus longue jusque là ça a aussi été la plus dure à boucler trouver la motivation pour écrire sur quelque chose dont je n'ai rien à foutre c'est un sacré exercice à vous de me dire si je l'ai réussi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie de cette rétrospective en route pour Megaman 5 pitié faites qu'il soit un minimum intéressant je croise les doigts et vous dis Megaman 5 sorti en 1992 sur la sempiternelle NES en l'an 2000 XX ok il y a du budget je rappelle qu'on est sur NES je l'ai dit il y a genre 5 secondes bon une armée de robots est envoyée pour détruire le monde et Protoman enlève le Dr. Light mais merde il est de quel côté Protoman à la fin waouh la classe de cet écran titre tout en retenu c'est d'une élégance 8 niveaux à faire dans l'ordre de son choix ça ne change pas contrairement au jingle lorsque l'on lance un niveau que j'aime un peu moins que les autres je dois bien l'avouer mais ne commençons pas de suite à dire du mal du jeu entamons plutôt le niveau de Starman ok premier écran et déjà c'est super beau c'est parabole la lune les étoiles j'adore cet arrière plan ce qu'il faut savoir c'est que dans ce niveau notre saut est altéré et on saute plus haut un peu comme sous l'eau ok la pluie de météorites c'est dans le thème ça marche bien les ennemis sont bien placés les topons scaphandres me font bien rire il y a juste ces ennemis qui lancent des lasers qui me laissent un brin plus sceptique mais sinon c'est du tout bon ah non j'ai juste une question que s'est-il passé avec la musique elle fait super mal aux oreilles c'est pas du tout agréable j'ai pas l'impression que la personne à la composition a voulu faire quelque chose de dissonant parce que pour un niveau dans l'espace il n'est pas spécialement dérangeant effrayant ou que sais-je donc je pense que c'est juste un accident ça arrive d'autant que les reprises elles sont tout à fait agréables sinon ce n'est pas un niveau exceptionnel juste un niveau qui fait bien ce qu'il fait sans génie certes mais avec talent inutile de dire qu'il est immédiatement supérieur aux 8 premiers niveaux de Megaman 4 réunis même si j'attends encore la petite idée qui fait se démarquer ce niveau d'un autre concernant le boss Starman donc il est tout à fait sympathique équilibré, lisible loin d'être facile mais loin d'être infaisable il est idéal pour commencer ce Megaman 5 la difficulté vient surtout du fait qu'il peut alterner entre ses sauts à lui et rester en l'air à nous balancer son triangle d'étoile je préconise le tir chargé une fois que vous savez le viser avec précision ce sera le moyen le plus efficace de le vaincre Gravity Man et je oh bordel ce niveau va être génial attendez voir il l'est tout tourne autour d'un concept super fort et vraiment excellent la gravité inversée à plusieurs moments on se retrouve la tête en bas et les pattes en l'air et il faudra composer avec cette variante pour revenir à bout du niveau et devinez quoi ? c'est super bien foutu la mécanique nous est savamment introduite le concept est exploité de différentes manières il y a des pans entiers de niveaux qui se font à l'envers on se retrouve comblé une fois arrivé à la fin du niveau on n'est plus du tout dans l'idée sous-exploité d'un Megaman 4 non là le concept est réfléchi digéré et appliqué avec talent en en faisant ni trop ni trop peu c'est un savant équilibre qui est adopté par le niveau probablement parce qu'il connait parfaitement son centre de gravité la musique m'est assez quelconque je dois bien l'avouer mais est largement compensée par la direction artistique qui fait des merveilles ces tons colorés acidulés presque bonbons dans l'âme si bien que l'on pourrait croire se balader dans une fabrique de friandises change vraiment de ce qu'on a vu jusque là dans les Megaman on sent que les artistes voulaient expérimenter aller voir ailleurs et c'est une réussite catégorique idem pour le placement des ennemis il n'y en a pas un seul qui semble être mal placé ce n'est toujours pas une promenade de santé mais la difficulté semble juste honnête et adaptée on n'est pas au niveau d'un round of blood niveau à rachage de cheveux mais quand même il y a de quoi pester mais uniquement contre soi pas contre le jeu ah si il y a quand même un passage particulièrement bâtard dans ce niveau c'est celui là comment je expliquez-moi trop de merde impossible à deviner littéralement juste avant le boss tiens bah le boss parlons-en il est trop bien l'un est au sol l'autre au plafond et il faut toucher l'autre lorsque la gravité s'inverse ça exploite l'espace comme on ne l'a jamais vu dans un Megaman et surtout c'est dans la continuité du niveau ce boss en est la suite logique et c'est brillant je pourrais vous parler de ce niveau des heures c'est sans conteste mon préféré de tous les Megaman jusque là et ouais autant vous dire que ça donne du tonus quand on a perdu la foi après Megaman 4 tout le reste du jeu peut être en deçà je m'en fous j'ai mon niveau préféré J-Roman un niveau dans les airs certes déjà vu dans sa direction artistique mais bien plus intelligent et créatif dans son level design avant même le moindre ennemi on nous met un ascenseur qui annonce d'ores et déjà la couleur on va grimper dans ce niveau résolument plus tourné plateforme comme tous les niveaux aériens jusque là seuls certains ennemis sont véritablement là pour entraver votre progression ceux avec leurs boucliers les poules les canons à billes et j'en passe ouais repenser ça fait quand même beaucoup en fait bon disons que c'est très plateforme mais très action aussi si l'absence d'un seul concept unique qui conduit tout le niveau est à souligner c'est pour mieux remarquer les autres concepts plus légers mais plus nombreux qui ornent l'air de rien la zone de J-Roman les plateformes qui tombent sous vos pas ou l'ascenseur avec les piques clou du spectacle de ce niveau en sont les exemples majeurs un petit mot sur l'ascenseur justement c'est comme un petit niveau dans le niveau je rappelle que les piques sont mortelles au moindre contact donc c'est peut-être le passage qui requiert le plus de doigté et d'attention il n'a rien d'impossible il est même faisable du premier coup mais voilà quoi faut faire gaffe est-ce que je saute pour gagner du temps au risque de me faire tuer ou est-ce que je patiente en jouant avant tout la glissade pour me sortir de là à vous de voir quant au boss encore une fois il est dans la continuité de l'idée du niveau à quelques endroits notre vue était obstruée par les nuages qui cachaient les plateformes rien de bien compliqué ni même de vraiment handicapant c'était plus de l'ordre du décor que de l'élément de level design et bien G-Roman intègre directement cela en tant que mécanique de boss puisqu'il va se camoufler dans les nuages pour y ressurgir depuis on ne sait où cela nous force à rester mobile mais aussi à sauter lorsque c'est son bâton qu'il nous envoie c'est vraiment un boss facile avec ou sans exploiter sa faiblesse à noter qu'il est invincible lorsqu'il est dans les nuages peu importe ce que l'on fait en même temps lorsque tu vois que sa faiblesse est le gravity hold et qu'on n'a même pas besoin de le viser pour que ce soit efficace ça aurait un peu rendu le combat sans enjeu Crystal Man pour un niveau qui n'est pas sans rappeler le niveau de J-Miniman issu de Megaman 3 dans sa première partie première phase de ce niveau on nous habitue à ce type d'ennemi qui me rappelle le jouant en plastoc dans lequel on souffle pour soulever une petite balle comme dans le premier segment du film Dolls de Takeshi Kitano oui ce film m'a fait forte impression ensuite on a de la plateforme pure et dure avec ses cristaux qui tombent du plafond et entre lesquels il faut sauter puis un petit bonus suivi de ses ennemis qui tirent des cristaux et contre lesquels le Megabuster est bien efficace j'aime beaucoup les teintes bleu-rose qu'emprunte ce niveau de toute façon c'est un niveau très joli seule la musique me laisse indifférent là encore ensuite on retrouve deux vieux ennemis quel plaisir de vous revoir puis on a ce passage avec les hélicoptères d'oh putain mais comment je suis censé éviter ça ça fait déjà deux coups de pute jeu ça commence à bien faire on avance un peu dans le niveau et on retrouve nos amis les pics le temps de quelques écrans où la gravité fait le travail pour nous puis il en arrive au boss et ce n'est pas le plus inspiré il est dans la moyenne mais ne fait pas de miracle il y a ce pattern avec les quatre boules qui rebondissent qui peut être bien chiant parce que très dur à esquiver mais le reste se fait assez naturellement trois essais devraient suffire et un peu de chance comme presque toujours Napalmman devinez où le niveau se passe allez-y devinez oula c'est le Vietnam hein on est d'accord je crois qu'on a perdu le bon goût non mais le Vietnam et ses tigres géants ses pics c'est taupe ses foreuses oh merde ses cascades qui nous entraînent avec le courant ça m'avait pas manqué ça mais surtout le Vietnam et ses hélicoptères évidemment non le pire des ennemis ça reste celui-là avec ses missiles à tête chercheuse de toute façon dès que c'est à tête chercheuse c'est de la merde c'est la règle alors imaginez au-dessus des pics mais oui c'est ça j'adore souffrir et regardez il y a même un tank en arrière-plan bon sinon que vaut le niveau en tant que tel déjà c'est magnifique le vent dans les plantes les cascades le niveau est tout sauf statique c'est très agréable dans sa globalité il est assez dur entre les hélicos les fusées à fragmentation les fusées qui sortent des trous et autres gros ennemis nommés précédemment c'est un niveau qui ne fait vraiment pas de cadeau il est d'ailleurs assez basique c'est pas fou dans ce qu'il propose il y a juste les cascades qui altèrent légèrement notre façon de jouer mais rien de bien exceptionnel et surtout rien de bien neuf puisqu'on avait déjà ça dans un autre Megaman concernant le boss il est assez relou de un parce qu'il n'envoie que des trucs explosifs et de deux parce qu'il a tendance à nous bloquer dans un coin avant de lancer ses bombes et dans ces cas là il est quasiment impossible d'esquiver et l'on se prend irrémédiablement un dégât et pas un petit pas mon boss préféré non Stone Man et parce que les Métors se divisent en plusieurs petites Métors maintenant en plus ce n'est pas un super beau niveau en revanche malgré l'abondance d'ennemis j'aime plutôt bien le côté plateforme plus prononcé y a rien de très inventif mais c'est efficace dans son level design et ça me suffit même si je l'avoue je voudrais plus d'idées à la Gravity Man mais je suis conscient que je ne peux pas demander le sommet du panier à chaque fois et puis en fait une fois arrivé dans les hauteurs avec les montagnes en arrière plan le décor devient immédiatement plus appréciable de plus ses plateformes mouvantes bien qu'elles ne soient pas propres niveau font toujours leur petit effet pas grand chose à dire sur ce niveau il est très classique ne brille pas par son originalité mais fait bien ce qu'il fait et c'est largement suffisant même si Gravity Man me manque et pour le boss tant que vous prenez bien soin de ne pas vous faire bloquer dans un coin il est tranquille il se contente majoritairement de sauter partout faut juste faire gaffe à la hauteur et à la fréquence de ses sauts qui est variable choisissez le bon moment pour glisser sous lui et tout devrait bien se passer après c'est juste une question de patience ou alors vous lui bombardez la gueule au napalm ça marche aussi je suis juste déçu pour un truc quand on m'a parlé de Stone Man je m'attendais à un type qui t'attaque avec des seringues je sais pas Charge Man allez un niveau concept un niveau concept un niveau co... oui je... oui alors c'est pas une mécanique qui influe grandement sur le gameplay c'est plus une question de direction artistique mais tout le niveau se fait dans un train en marche et c'est encore une fois un excellent moment à passer bon c'est le niveau 0 de la plateforme il n'y a pas un seul moment où l'on peut mourir d'une chute donc c'est un niveau qui fonde sa philosophie de jeu uniquement sur l'action et ça va très bien avec l'idée de se frayer un chemin jusqu'à la locomotive on en tire un sentiment de puissance accrue il y a très peu d'ennemis là pour vous interrompre dans votre progression ce qui fait que vous êtes sans cesse à avancer additionner au fait que remonter un train en soi a toujours été un sentiment gratifiant que ce soit en vrai dans le cinéma avec notamment Snowpiercer le bon labrut et le cinglé dernier train pour Buzan dans le jeu vidéo avec Uncharted 2 Final Fantasy 6 potentiellement GTA V ou tout autre média le concept plus que tout le reste donne vraiment envie de revenir sur le niveau de Chargeman et j'y reviens volontiers là encore il s'agit d'un de mes niveaux de Megaman préféré tout jeu confondu la raison de cette excitation à remonter un train vient très certainement du fait que ça marque un objectif clair et assimilable la locomotive avec plein d'obstacles possibles parfois thématiques à chaque wagon et la menace extérieure tenant au fait qu'un train bah ça roule très vite si l'on ne risque pas de tomber dans le niveau de Megaman 5 on a bien cette envie d'aller toujours plus loin on a les obstacles les wagons qui représentent plusieurs menaces etc Chargeman a compris ce qui faisait la force d'un niveau du train et c'est en cela que c'est un niveau qui procure une réelle satisfaction tant dans sa progression qu'à la fin le boss est-il dans cette continuité ? non mais en même temps sur un seul écran c'est difficile de poursuivre sur sa lancée comme son nom l'indique Chargeman va bah nous charger il est assez dur car assez imprévisible entre ses vitesses de déplacement variable et ses demi-tours intempestifs il est vraiment ardu à battre sans se prendre des coups du coup on a surtout tendance à bourrer à noter que c'est un boss plus dur à toucher en exploitant sa faiblesse c'est un parti pris intéressant donc ouais Chargeman un putain de niveau qui se range au côté de Gravityman pas pour les mêmes raisons mais pour le même résultat un niveau marquant et marqué par une fulgurance d'idées salvatrices Waveman ultime niveau avant de potentiellement découvrir pourquoi Protoman est retourné du côté de Wily très bien alors aïe ça c'est vraiment bâtard aïe mais merde je sens qu'ils vont vraiment me gonfler ces jets de vapeur mais ça suffit le problème n'est pas tant leur positionnement que leur visibilité si en fait c'est très exactement leur positionnement et leur visibilité qui pose problème et ce passage avec les bulles est super bien trouvé on a les grosses bulles sur lesquelles on peut rester et les petites bulles sur lesquelles il faut se dépêcher de passer puisqu'elles éclatent on est sous la menace des pics ça demande un brin d'adresse et de réflexe c'est franchement cool par contre encore les montagnes c'est dommage ça fait un peu redit avec le niveau de Stone Man j'aurais aimé plus de diversité oui le jeu place la barre très haut alors je suis en droit de commencer à exiger des choses et attention ce que personne mais alors personne n'avait vu venir une phase en jet ski dans Megaman d'où ça sort en plus c'est bien foutu et tout c'est un passage amusant bien qu'un brin trop long non je me demande juste pourquoi on en est à ce stade de générosité que le jeu te propose une phase complètement mais alors complètement différente du reste du jeu juste pour le plaisir en bien je le répète mais ça fait tout drôle jusque là même Gravity Man nous laissait aux commandes de Megaman quoi on ne prenait pas le contrôle d'un véhicule on a même un mini boss et puis rien ne préparait à ce moment quoi il est venu il est reparti comme si de rien n'était avec le nom et l'apparence du boss je m'attendais bien à un niveau aquatique mais sous cette forme là non mais écoutez c'est arrangé avec les autres idées que le jeu distille un peu partout comme ça pour le plaisir mais justement Wave Man j'adore le combattre pas parce que son pattern est excellent même s'il est tout à fait correct et sympathique mais bien parce que sa faiblesse c'est le charge kick et que c'est le meilleur pouvoir de tous il s'active en faisant la glissade vous donnez alors un coup c'est tellement satisfaisant à utiliser encore un niveau trop trop cool sur plein de points décidément les choses n'ont pas été faites par dessus la jambe et en tant que personne qui avait je l'avoue totalement perdu espoir après Mega Man 3 et 4 le regain d'intérêt pour la série est total le jeu n'est pas fini on en a fait que la moitié à ce stade mais je bloque déjà la progression ici pour dire que concernant les 8 premiers niveaux Mega Man 5 et simplement le meilleur Mega Man des 5 bien la forteresse de Protoman alors niveau 1 niveau Osef boss Osef c'est du déjà vu je ne ferai que me répéter rien d'original ne s'en dégage si ce n'est qu'un niveau Osef dans Mega Man 5 c'est original et la musique défonce pas trop tôt je commençais à me faire chier avec l'OST de ce jeu niveau 2 tout pareil excepté ce passage avec les tapis roulants qu'on n'avait pas encore vu dans ce jeu alors voilà ils existent la musique est toujours très cool d'ailleurs en même temps c'est la même et puis le boss est très joli ses effets de barre électrique qui tournent autour de lui est très convaincant en revanche concernant le combat en lui-même bah voilà voilà il avance quoi c'est palpitant niveau 3 la même à part ce passage avec le serpent qui est il faut bien le dire très rigolo il y en a même deux moi j'aime bien le reste est assez quelconque on commence à le comprendre si ce n'est la musique qui est toujours la même il y a juste le boss qui est intéressant non je déconne entre les anneaux de sonic qui nous gélifient et les balles qui nous ratent tant qu'on bouge il n'y a pas trop de mourons à se faire ils sont étrangement faciles ces boss n'empêche j'espère que ça ne cache pas quelque chose niveau 4 mais putain mais 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 c'est du génie on détruit les piliers ce qui fait s'affaisser le niveau ce qui nous permet de monter je commençais à m'habituer aux forteresses en deçà du reste du jeu à part la forteresse de Cossack dans Megaman 4 cela va de soi et là je me prends une putain d'idée dans la gueule j'en serais presque jaloux c'est trop agréable c'est génial on se retrouve avec un niveau puzzle dans Megaman qu'est-ce qui se passe dans ce jeu il y a autant de créativité que dans tous les autres réunis Megaman 2 inclus on retrouve alors Protoman il nous tue en presque un coup mais retentit alors de nouveau son jingle un autre Protoman le vrai depuis le début c'était les robots de Wily qui se faisaient passer pour lui Protoman n'a jamais trahi Megaman hé il est sympa ce boss c'est une compilation des trois précédents un peu mais en plus difficile et il est plutôt réussi mais difficile une fois battu Wily nous dit qu'on a vaincu ses 4 Darkman sans déconner connard son but était de piéger Protoman en déguisant ses robots en lui mais le vrai Protoman est apparu et gâcha son plan mais à quoi tu t'attendais exactement mec ne nous reste donc plus qu'à aller sauver le Dr. Light en se rendant à la forteresse de Wily on commence à connaître la chanson niveau 1 les tapis roulants la presse on a déjà vu ça mais c'est toujours sympa sinon le reste n'a pas trop d'intérêt le boss se fait assez tranquillement et ce n'est pas sans me rappeler un boss de The Messenger j'aime beaucoup ce boss son pattern est très simple mais très cool niveau 2 trop de métors beaucoup trop de métors sur terre sous l'eau qui se divise parce qu'il y a un passage sous l'eau avec des pics au plafond au cas où il vous prendrait l'envie de sauter haut c'est un passage où le moindre saut est bien plus grand qu'en dehors de l'eau quant au boss il pourrait être excellent mais se révèle bien trop imprévisible pour être pleinement appréciable cela tient avant tout aux boules qu'il jette et qui tombent bien trop vite et si on est pris au piège dans un coin de la pièce impossible de s'en sortir sans se prendre un coup il est trop gros en fait une hitbox réduit l'aurait probablement rendu moins tendu et plus agréable en l'état ce n'est qu'une occasion manquée dommage niveau 3 et putain parce que oui on n'y coupe pas le sempiternel boss rush c'est de la durée de vie artificielle ça n'a aucun intérêt c'est frustrant blablabla c'est bon on a fini c'est marrant c'est toujours à ce moment là que me vient l'envie de rage quitte le jeu bon au moins on recombat gravity man j'adore ce boss les autres meh pas suffisamment pour prendre du plaisir à les faire deux fois en une seule partie ensuite on a le faux boss de fin comme d'hab et il est franchement facile il tente de vous écraser il suffit de l'éviter et de ne pas tomber dans les pics et normalement ça devrait aller à la limite ce qui peut vous poser problème c'est la fenêtre de tir assez réduite durant laquelle vous pouvez infliger des dégâts à Wiley à part ça c'est les doigts dans le nez niveau 4 le boss de fin et qu'il est chiant mais qu'il est chiant entre ses boules qui rebondissent ses missiles son aspirateur et le fait qu'il avance parfois plusieurs trucs en même temps il est loin de très facile et lorsque vous vous en croyez débarrassé paf une seconde phase encore plus longue et relou enfin c'est relou parce que c'est long en l'occurrence sinon il n'est pas très dur faut juste faire preuve de patience ce que normalement à ce stade du jeu vous n'avez plus depuis belle lurette la personne que vous voyez jouer à l'écran là met près de 4 minutes à le finir rien qu'à cette phase et c'est une personne qui connaît le jeu sur le bout des doigts putain Wiley s'enfuit alors on le poursuit et l'on tombe sur le Dr. Light que l'on libère mais tout s'effondre et l'on s'enfuit Light et Megaman observent au loin la forteresse de Wiley partir en miettes tandis que les épis protomanent avant de s'en aller c'est la fin bien ne passons pas par 4 chemins Megaman 5 qui a des défauts n'est pas toujours aussi bien rythmé ou équilibré que dans ses meilleurs moments mais dans sa globalité il s'agit d'un jeu qui regorge d'idées toutes plus excellentes les unes que les autres c'est un Megaman à la créativité folle qui propose une palanquée de concepts nouveaux couplés à des idées déjà vues dans d'autres jeux de la saga mais pour la plupart améliorées en effet Megaman n'oublie pas d'où il vient pour le meilleur et pour le pire la barre de vie des boss qui monte plus vite c'est un grand oui les cinématiques de début et de fin c'est un grand oui le boss rush c'est mille fois non putain à quel moment les développeurs vont s'en rendre compte peut-être lorsqu'ils ne pourront pas aller plus loin dans le pixel art non parce que pour de la NES je l'ai dit une énième fois c'est simplement bluffant de beauté déjà que le 4 était au dessus mais alors là on attend des sommets et on le sent avec quelques lags ici et là une fois en jeu sauf si vous êtes sur la legacy collection cela va de soi après dans ce qui touche au subjectif il y a plusieurs points sur lesquels je suis assez déçu le premier étant l'écran de récupération des armes qui certes est tout à fait classe mais a quand même pour le jingle de début de niveau qui a encore changé alors que l'ancien m'apparaissait comme indétrônable c'était le truc de l'OST à ne pas changer mais de toute façon même avec une vue d'ensemble je suis bien obligé d'admettre que les musiques de Megaman 5 sont clairement en dessous des jeux précédents j'ai retenu la musique de la forteresse de Darkman et c'est tout c'est bien dommage loin de moi l'idée d'affirmer que c'est un mauvais score la compositrice Marie Yamaguchi s'en sort même avec les honneurs mais comparé à la compositrice du tout premier Megaman Manmi Matsumae ou aux compositeurs de Megaman 2 Takashi Tatechi ou de Megaman 3 ou 4 à savoir Yasuaki Fujita ou Minae Fuji c'est compliqué quand ça change à chaque jeu et bien je le trouve globalement en de ça mais revenons aux bonnes idées c'est tout de même plus intéressant en plus des recharges de vie on a maintenant les recharges de pouvoir bien pratiques dans la forteresse de Wai Li moins utile durant le reste du jeu et surtout décidément les pouvoirs que l'on récupère sur les boss sont pour la plupart excellents je retiens vraiment le coup de pied de Chargeman parce que ça exploite complètement différemment la glissade et ce pour le meilleur c'est un petit oiseau que l'on débloque après avoir ramassé les lettres Megaman V éparpillées dans chaque niveau et qui attaquent chaque ennemi à vue une récompense incroyablement satisfaisante donc voilà je vois Megaman 5 bouder un peu partout et je ne comprends pas surtout lorsqu'on me dit derrière que Megaman 3 est le meilleur ce qui est sûr c'est que désormais je n'ai qu'une hâte faire Megaman 6 et pour avoir hâte de faire la suite je reviens quand même de loin c'est dire à quel point Megaman 5 est bon si je ne l'avais pas assez dit jusque là rendez-vous pour Megaman 6 donc si le jeu ne nous vomit pas ses tripes rien que pour nos yeux je serais déçu en l'an 2000 XX le premier tournoi de robots annuels fut tenu avec 8 des robots les plus puissants au monde mais Mr X l'hôte de ce tournoi prit le contrôle de ces robots afin de conquérir le monde et oui depuis le tout début c'est Mr X qui manipule le Dr Wily afin de devenir le maître de la planète ça c'est du twist dites donc mais Megaman et Rush n'ont pas dit leur dernier mot et ils se lancent tous deux à la poursuite de Mr X je préfère aller au titre du 4 alors 8 niveaux dans l'ordre de son choix j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça et c'est parti l'on commence sans plus tarder alors Flame Man pour commencer voyons ce que tu vaux trop d'infos d'un coup qu'est-ce que et ben ça rigole plus avec les écrans de début de niveau c'est un vrai wiki et le jingle est sympa mais ne vaut toujours pas l'original ok déjà j'aime beaucoup le cadre qui est planté et le jeu est sublime faites fi un instant de ces méteurs qui décidément ne nous lâcheront pas d'un jeu à l'autre et observez plutôt le soin apporté aux clapotis que l'on fait quand on tombe dans ces bassins d'essence et attention à ces ennemis qui crachent du feu ils oh mais c'est une excellente idée ça les ennemis qui crachent du feu enflamment les flaques d'essence c'est trop bien trouvé je suis ravi si on poursuit dans la lancée de Megaman 5 je suis une personne comblée et si je ne dis pas de bêtises les interactions directes avec le décor dans le genre sont une première ce qui m'enchante sinon on a aussi ces ennemis qui sont nouveaux et qui se retournent une fois qu'on leur tire dessus au Megabuster et quand on le fait au dessus de l'essence mais putain mais vous avez combien d'idées comme ça ? ça crée des plateformes sur lesquelles il faut sauter pour les faire avancer ainsi nous pouvons traverser de grandes distances sans craindre de nous faire cramer le cul c'est fort pratique ensuite on a un passage assez dur avec ces ennemis qui jettent aussi du feu sur l'huile à ceci près que c'est avant tout nous qu'ils visent et comme on se retrouve sur des plateformes bien étroites c'est de suite plus compliqué de s'y mouvoir en esquivant les projectiles qui nous arrivent dessus pour ce qui est du boss tant que vous vous tenez à bonne distance de lui tout devrait bien aller ces boules de feu sont très lentes pas de problème assez éloigné une formalité sur l'échelle de Megaman un niveau très engageant que voilà des idées qu'on qualifiera de faibles par opposition aux idées fortes telles que la gravité dans le niveau de Gravity Man je précise que ce n'est pas faible dans un sens péjoratif deux idées faibles donc à savoir le feu qui enflamme les flaques de trucs inflammables et les ennemis que l'on retourne et qui deviennent des soufflettes le tout baigné dans une construction de niveau qui est tout à fait plaisante avec une difficulté croissante jusqu'au combat ultime le haut du panier de la plateforme Blizzard Man non décidément cet écran de présentation de boss ne me plaît pas des masses c'est trop chargé et les couleurs ne m'attirent pas alors d'entrée de jeu un nouvel élément de gameplay les bombes à pressoir qui s'enclenchent après un compte à rebours là encore c'est très cool on montre d'abord à quoi ça sert sans nous exposer aux dangers pas trop puis on en fait des plateformes qui ne durent pas puis on en fait des obstacles à franchir et voilà vous avez les différents usages de la bombe à pressoir inscrit en vous en quelques secondes j'aime beaucoup ces ennemis palais on dirait qu'ils subissent leur état et qu'ils sont blasés c'est très triste j'aime beaucoup moins cet ennemi poulpe qui te crache des blocs de glace et des fusées à tête chercheuse les têtes chercheuses ce n'est pas drôle une bonne fois pour toutes qu'on se le tienne pour dit ah puis je vous ai pas dit mais c'est le retour de la glace qui... bah glisse mais ça va c'est plutôt modéré et y'a pas de moment spécialement bâtard qui vous entraîne sur un ennemi ou pire dans les pics sans que vous ne puissiez rien faire et attention idée faible en vue le sous-marin qui monte et qui descend dans les médias c'est relativement similaire au presse de Megaman 4 mais regardez de plus près ce n'est pas exactement pareil déjà parce que la menace vient du haut et du bas et que c'est nous qui bougeons pas le danger qui reste lui immobile mais surtout bah le contexte apporte de la variation un sous-marin qui monte et qui descend dans une grotte de glace ce n'est pas le même ressenti que des presses métalliques dans une usine vous savez ça me rappelle ces connards qui disent que ouais dans tel jeu on ne fait que répéter telle action oui mais le contexte apporte de la variation c'est notamment ce qui fait d'un jeu de plateforme un bon jeu de plateforme retour des bombes après soir dans un moment qui ne pardonne pas l'erreur retour aux poulpes puis on a un mini puzzle qu'on ne peut pas échouer avant d'accéder au boss ce dernier est franchement facile pour que vous preniez soin de rester bien au centre de l'écran quand il se met en boule le reste de son paterne est sans difficulté un nouveau niveau équilibré et regorgeant d'idées de talent bref de qualité même pas besoin de m'étendre dessus vous avez déjà compris qu'il était excellent si ce ne sont ses poulpes de l'enfer Plantman et wow la richesse visuelle de l'arrière plan et les sauterelles qui se cachent dans les hautes herbes c'est plutôt amusant comme idée bon je trouve ce niveau légèrement plus quelconque et un brin plus incohérent que les deux précédents que viennent faire des ressorts dans la jungle par exemple toutefois il y a deux éléments qui me procurent beaucoup de satisfaction les plateformes qui s'ouvrent quand on leur tire dessus et surtout les plantes que l'on mange pour récupérer de la vie c'est tout con mais il fallait y penser et je suis ravi qu'ils y aient pensé parce que ça simule une interaction avec le décor qui n'est pas vraiment réel puisque ça reste juste des pastilles de vie comme on en récupère dans tous les niveaux mais encore une fois le contexte fait qu'on les appréhende différemment quand bien même l'effet est strictement identique le contre-coup est que ça fait un niveau particulièrement généreux en vie donnée cela dit vu la complexité du passage avec les ressorts au dessus de l'eau c'est peut-être pas plus mal ainsi et pour Plantman tiens c'est marrant j'ai l'impression d'avoir déjà combattu ce boss impression déjà vu ? ou recyclage recyclage du coup est-ce bien la peine de m'attarder dessus ? je ne crois pas en plus comme ça je gagne du temps Tomahawkman pour un niveau qui se situe au far west et c'est magnifique les prouesses visuelles qu'accomplit ce jeu sont réellement stupéfiantes donc on a des ennemis robots cowboys c'est logique on a un distributeur à métor et surtout on a ce décor waouh c'est trop trop beau de nouveau un distributeur à métor qui sont très mignons lorsqu'ils ne nous attaquent pas puis on arrive au boss non j'ai pas grand chose à dire sur ce niveau puisqu'il repose avant tout sa réussite sur son aspect visuel il n'y a pas d'idée de gameplay particulièrement marquée mais ce n'est pas très grave puisqu'on en a pour nos yeux donc avancer et découvrir la suite est en soi un moteur de progression un peu comme le niveau de Chargeman dans Megaman 5 Tomahawkman est un boss plutôt facile le saut ou la glissade fait tout le boulot suffit de rester assez près de lui pour éviter ses tirs qui se dispersent après ça c'est gagné Yamatoman est pour une fois je n'ai rien à dire dessus c'est peut-être le plus faible des 8 niveaux étant donné qu'il ne propose pas d'idées fortes ou faibles et il se contente du minimum syndical dans les affrontements ou la plateforme et même thématiquement ce n'est pas très intéressant Yamatoman serait permis des décors japonais de toute beauté à base de cerises et en fleurs d'architecture traditionnelle de dojo je sais pas alors oui c'est cliché mais c'est ce qu'on demande au jeu d'être reconnaissable par son décor à la place on a une espèce d'usine sans personnalité ni créativité imputable à globalement n'importe quel robot c'est triste un peu dans le lot seul cet ennemi semble faire partie du décor même les autres semblent être là uniquement pour la forme le plus faible des 8 niveaux disais-je donc et sans doute le plus décevant à la vue de cette occasion manquée flagrante dans son level design pas de miracle non plus mais c'est suffisamment divertissant pour que l'on ne s'y emmerde pas néanmoins force est de constater que nous sommes plus près du meilleur niveau de Megaman 4 que du pire de Megaman 5 dommage pour ce qui est du boss il est affreusement facile du coup je l'aime bien il ne me fait pas chier il n'a rien de coriace son pattern est clair il est cool mais plus de par sa simplicité que de par son intérêt véritable au moins son chara design rattrape un peu tout le reste Nightman et voilà un château fort c'est ce que j'attends d'un boss qui a cette gueule on commence par les cachots c'est le retour des presses de dustman à ceci près qu'il s'agit cette fois de piques on enchaîne avec la muraille les quartiers avec ce passage sur lequel on rebondit sans cesse qui est aussi amusant qu'il peut être déplaisant selon la chance que vous avez puis on a le boss extrêmement simple là encore avec un pattern lisible blablabla toujours pas grand chose à dire pour un niveau à l'identité relativement remarquable mais manquant un poil d'imagination pour entrer totalement dans le panthéon des meilleurs niveaux c'est un niveau axé plateforme du coup il y a quelques risques de mourir par des piques ou des trous mais à l'image du boss ça reste très gentillet et ne devrait pas vous donner trop de fil à retordre vous commencez à comprendre que ce Megaman 6 est étonnamment simple et vous verrez ce que j'en pense en conclusion en tout cas c'est sympa les niveaux sur lesquels j'ai pas beaucoup à dire ça raccourcit le temps de la vidéo Centaur Man le fameux niveau aquatique du jeu et... bah il n'est pas mal déjà c'est très très beau la musique n'est franchement pas dégueu avec des sonorités posées qui font très... aquatique justement les méduses, les pélicans, les piranhas autant d'ennemis plutôt inoffensifs tant qu'on joue bien équilibrés par ces piques qui tuent en un coup occasion de rappeler que sous l'eau nos sauts sont plus hauts gare au plafond truffé de piques donc mais c'est davantage l'occasion de vous prendre un coup de pression plus qu'un réel danger ne vous en faites pas et... putain de merde l'eau est retournée mais c'est la meilleure idée du jeu putain je suis extrêmement enthousiaste quant à cette idée elle est simplement excellente et joue parfaitement sur l'idée qu'on saute plus haut une fois immergé encore un truc qui monte et qui descend oui mais cette fois ce n'est pas la menace au contraire c'est l'assistance j'adore ce passage il est aussi classe visuellement qu'il n'est intelligent dans son concept mon seul regret sera que c'est un passage court qui n'exploite pas toutes ses possibilités on aurait facilement pu en faire un niveau entier je pense et ça m'aurait enchanté oh merde le retour du poulpe qui lance des blocs de glace et des missiles beaucoup moins cool ça enfin le boss et... vous allez m'insulter parce que j'ai l'air d'être un connard indécis mais... ben il est trop facile ces boulettes qui se divisent là on peut les esquiver en restant immobiles il y a juste à sauter quand elles courent vers nous et à rester immobiles lorsqu'elles se téléportent voilà mais comme les autres ils ne posent pas assez de résistance pour rester dans les annales et la mythologie Megaman ironique pour un centaure Windman et... un panda autant je ne trouve pas que ce soit extraordinaire artistiquement autant j'aime beaucoup le pilier central lorsque l'on monte la tour l'idée de ce niveau c'est d'abord de faire du salle par salle que l'on grimpe une par une dans une première partie du niveau mais aussi de proposer ces ventilateurs au sol qui nous propulsent en l'air si l'on reste dessus une fois sorti de la tour on peut expérimenter ces plateformes qui se retournent une fois qu'on a sauté dessus et à part notre sens du timing mis à l'épreuve comme il se doit elles n'ont rien de bien compliqué encore un panda mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? ensuite on redescend la tour un autre panda et nous voilà au boss et Windman un des boss les moins faciles bravo j'ai pas dit un des boss les plus durs un des boss les moins faciles la nuance est là parce qu'il n'a rien de compliqué mais je suis très mauvais pour esquiver ces deux bourrasques là ce qui fait que je prenais des coups une fois sur deux et donc que par défaut c'est celui qui m'a infligé le plus de dégâts je l'ai quand même eu en un coup avec le Megabuster et quand on exploite sa faiblesse alors là c'est ridicule et nous y voilà la forteresse de Mr. X je ne doute pas du tout qu'elle ne fait que précéder celle de Wily comme dans absolument tous les autres Megaman niveau 1 c'est beau bordel cet arrière-plan vent du rêve cette ville futuriste dans la nuit moi ça me parle à fond sinon le niveau en lui-même est classique ça fait belle lurette que je n'ai plus rien à dire sur les niveaux de ce genre et le boss est un boss concept yes il est assez corsé en plus ça relève bien le challenge ça fait plaisir niveau 2 c'est beau bordel cet arrière-plan vent du rêve oui c'est pareil quoi faut juste faire gaffe à ces trous signalés par les grilles oranges là mais à part ça c'est un niveau très plat littéralement et le boss franchement pas le meilleur pas imaginatif pour un sou il fait même un peu de la peine visuellement sans intérêt un pattern plus frustrant que réellement intéressant et sympathique à apprendre non juste il est là il existe et on s'en passerait bien niveau 3 c'est beau bordel cet arrière-plan vent du rêve merde hein c'est chelou de retrouver ces ennemis-ci à cet endroit ils n'ont aucun intérêt à être là étant donné qu'il n'y a même pas de pétrole dans les environs disons que ça réduit drastiquement l'intérêt de leur présence alors pourquoi eux et pas un autre quant au boss oh mon dieu ce sont les méteurs depuis le début et putain il est dur ce boss de quel jeu il sort moi je me suis ramolli depuis Megaman 4 et niveau 4 un niveau prétexte à nous affaiblir avant le combat de boss contre Mister X voilà et ça ne manque pas puisque vous arrivez devant lui un chouïa fatigué je le devine non content d'être un très joli boss son pattern a le mérite d'être assez cool notamment cet effet de balancement après il est comme presque tous les boss beaucoup trop facile et vous l'aurez sans doute du premier coup si vous savez vous servir d'une manette je ne dis pas ça péjorativement c'est juste qu'il requiert un minimum de précision dans son pattern mais pas plus que le minimum croyez moi du coup Mister X est vaincu son plan pour dominer le monde est tombé à l'eau mais ce dernier retire alors son déguisement littéralement genre c'est une cape de vampire que t'achètes en grande surface parce que sérieusement qui n'avait pas repéré que c'était Wily qui était subtilement caché là-dessous qui du coup il se réfugie dans sa véritable forteresse et c'est reparti niveau 1 grillage et montagne mais ça c'est du jamais vu c'est un niveau très classique et j'ai l'impression de dire ça à chaque putain de fois il y a ce moment durant lequel il s'agit de se jeter dans le vide et éviter les pics qui changent un peu du reste mais ce n'est ni nouveau ni diablement original alors on peut vite passer dessus le boss en revanche bah rien du tout il est affreusement simple je veux dire avec de la chance il se parasite lui-même en balançant les plateformes sur lesquelles sauter à une fréquence qui nous empêche automatiquement d'être touché par ses boules de feu bah du coup on le bat niveau 2 niveau qui glisse rien à dire dessus et boss tricycle qu'est-ce que et là encore il est beaucoup trop facile niveau 3 le boss rush pour changer mais qui est au moins facile à défaut d'être intéressant ludiquement niveau 4 le boss final l'ultime rempart le 1ère phase finie deuxième phase aussi et 3ème phase voilà c'est fini comment un niveau bonus mais qu'allez vous chercher non non c'est fini pour de vrai de vrai c'était ça le boss final et dans un élan de génie qu'il aurait dû avoir depuis le premier jeu Megaman attache Wily incroyable non mais regardez-le il a même pas l'air de savoir ce qu'il fout là envoyé en prison Wily n'est désormais plus que le maître de sa propre cellule enfin une bonne fois pour toutes le monde est en paix à suivre mais pas sur cette console toutefois on notera que Megaman 6 cherche à clore un cycle et pour une bonne raison il s'agit là du tout dernier jeu de la série à sortir sur NES ça fait quelque chose quand même non il sera suivi de Megaman X un spin-off qui démarre lui-même une nouvelle licence qu'on étudiera peut-être mais plus tard ce n'est que deux ans après Megaman X que sort Megaman 7 sur Super NES et c'est le prochain épisode qui nous intéresse mais pour l'heure qu'ai-je pensé de Megaman 6 il est tout bonnement excellent sur bon nombre d'aspects il est très inventif propose de vraies idées de level design et même s'il se révèle plus classique à d'autres moments notamment lors des deux forteresses sur lesquelles je n'avais genre rien du tout à dire le constat global est sans appel c'est un des tout meilleurs Megaman du coup commençons par les défauts le jeu est trop facile alors oui il faudrait savoir ce que je veux mais là c'est flagrant comme il y a des boss qu'on oublie juste parce qu'on leur roule dessus autant les niveaux sont plutôt équilibrés autant les combats de fin sont pour la plupart bien trop aisé pour qu'on se dise que c'était l'apothéose du niveau le point culminant au contraire même la plupart des boss manquent cruellement d'imagination si bien que comparé aux idées croisées avant d'arriver devant eux bah ils font pas le figure et le soufflet retombe idem pour les pouvoirs récupérer sur eux d'ailleurs qui sont un manque concret d'inventivité alors même parfois jusqu'à recycler ce qu'on a déjà vu dans les autres Megaman et ça c'est assez moche sur plusieurs aspects il y a un goût de encore un Megaman à faire que se dira les développeurs il y a une tentative de faire plus mais le mieux se perd parfois dans le processus tenez l'écran début de niveau je le trouve bien trop chargé pas joli il manque de grâce pareil pour le jingle qui change encore et qui n'est toujours pas au niveau de celui utilisé dans la plupart de ses jeux on sacrifie la classe sur le tel de l'efficacité c'est le cas toute l'OST aussi que je trouve du même niveau que Megaman 5 c'est à dire loin d'être mauvaise mais manquant du piquant des ost précédentes et dans la même veine l'écran de fin de niveau 100 fois moins classieux que celui de Megaman 4 sert avant tout à illustrer le pouvoir obtenu et son usage et ça marche bien alors voilà c'est ça Megaman 6 le jeu du surplus celui qui fait en ayant oublié pourquoi il faisait et bien ça aurait pu mais il a aussi son lot de nouveautés pour nous convaincre qu'il n'est pas une simple itération de plus déjà Rush est toujours de la partie mais cette fois-ci l'on fusionne avec lui pour donner deux combinaisons bien distinctes Power Megaman et Jet Megaman le premier tire des balles bien plus puissantes mais à plus courte portée et est capable de lancer un tir chargé capable de détruire les blocs prévus à cet effet le second déploie un jetpack qui permet de s'envoler sur une courte distance et qui se recharge dès que l'on pose le pied à terre fort pratique pour atteindre des endroits inaccessibles par un simple saut pour les deux combinaisons il devient toutefois impossible d'effectuer une glissade mais ce n'est pas tout Beat fait également son grand retour chaque lettre étant cette fois à trouver lorsque l'on trouve une route alternative juste avant le boss en conclusion non Megaman 6 n'est pas qu'un opus de plus acheté par la fenêtre comme pouvait l'être Megaman 4 c'est un épisode qui s'essouffle un peu sur de nombreux points certes mais qui parvient malgré tout à tenir le pas de course et à atteindre la ligne d'arrivée haut la main il a juste plus de mal à reprendre son souffle que Megaman 5 mais c'est tout et vous savez quoi comme je suis sûr qu'on va me le demander voici mon top des Megaman mon préféré s'en appelle Megaman 5 suivi de Megaman 6 puis Megaman 2 Megaman 4 qui est plus chiant que mauvais Megaman 1 et enfin le pire Megaman 3 j'y pense encore une page se tourne dans cette rétrospective j'ai hâte de voir de quoi est faite la suite de l'histoire en attendant je vous dis à plus salut je vous dis à plus